C'est une prédilection parce qu'il est le directeur général du centre de recherche et de développement du groupe Nestlé en Afrique et au Moyen-Orient. Il est un officier qui est le directeur général du centre de recherche et de développement du groupe Nestlé en Afrique et au Moyen-Orient. Il est un officier qui est le directeur général du groupe Nestlé en Afrique et au Moyen-Orient. Il est un officier qui est le directeur général du groupe Nestlé en Afrique et au Moyen-Orient. Il était jusque-là membre de la majorité présidentielle. Est-ce qu'il reste membre de la majorité présidentielle ? Pourquoi il n'est pas candidat à la candidature de l'Alliance pour la République ? On le connaît comme maire de Sandiara, pas très connu au plan politique national. Alors, il y a une force d'aller demain. Après avoir mené Sandiara, il y a une force d'aller mener le Sénégal vers l'émergence. Il a accès à son plan d'action autour de 9.8 euros. Comme le dit après l'année, il y a une force d'aller mener le Sénégal vers l'émergence tant rêvé. Nous sommes dans le Sénégal avec notre candidat déclaré à l'élection présidentielle. Sénégal, bonsoir M. Rounis. Bonsoir M. Rounis. Alors, Nileï Belal, moi je découvre comme ça, cette semaine, que vous êtes candidat à l'élection présidentielle. On ne vous a pas trop senti qui débattait autour de la candidature au niveau de Beno Boko-Yakar. Vous êtes ministre du conseil auprès du chef de l'État. Vous êtes toujours ministre du conseil ? Merci, Maïmouna. En réalité, j'ai déjà écrit au chef de l'État pour lui demander... Ah, où l'autre ? Oui, j'ai déjà écrit à l'élection président pour lui dire que demain, je suis libérée. 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 Deuxièmement, je suis libérée. Je suis libérée. Je suis... Je suis un chercheur et un humanitaire. C'est ma carrière, j'ai encore fait dans le monde du business, dans le monde de la recherche. Je suis un chercheur là. Par contre, depuis 20 ans, j'ai eu un monde humanitaire. J'ai eu un monde humanitaire, j'ai eu un lycée, j'ai eu un école. Donc je ne me suis jamais vraiment retrouvé qu'il y ait un géopoliticien. Je ne me suis jamais vraiment retrouvé. J'ai eu un président de l'Ouwe en 2011 pour mener au diable Hélène. J'étais déjà patron de Nestlé. La formule là où je me sentais bien, c'est vraiment dans un laboratoire, un centre de recherche. Patron de Nestlé Afrique ou directeur du centre de recherche et de développement de Nestlé ? Non, non, le Nestlé Afrique a un centre pour toute l'Afrique. Un centre de recherche. Voilà, un centre de recherche qui s'occupe de 54 pays africains et qui était basé à Abidjan et j'étais le patron de tout ce centre-là. Donc, mais vous n'étiez pas le business unit director, vous étiez le patron du centre de recherche. Voilà, mais qui couvre toute l'Afrique. Il y a quatre, en fait il y a trois ou quatre unités. Il y a South Africa, West Africa, East Africa et West Africa et North Africa. Alors je couvrais, ça c'est la partie business et moi je couvrais dans la partie recherche et développement. Parce que c'est important d'éclaircir l'or, parce que dans les recherches que je faisais, parfois je voyais patron de Nestlé Afrique, mais en réalité, peut-être c'est important d'avoir l'air nigniné. Vous étiez le patron du centre de recherche et de développement de Nestlé Afrique Moyen-Orient et non le patron de Nestlé Afrique. Voilà, en fait il n'y a pas de patron de Nestlé Afrique au centre du business. Au centre du business, Nestlé Afrique est divisée en trois ou quatre régions, etc. Et là, au niveau de Nestlé, moi je suis de Nestlé en réalité, c'est la partie recherche scientifique. Et j'étais le premier d'ailleurs à diriger ce département très prestigieux de la recherche, parce que justement il couvre l'ensemble de ses business. En général, tout ce qui est innovation, les nouveaux produits que vous voyez, les inventions, les brevets, je vous ai dit vous envoyer quelques-uns de mes brevets, en fait c'est la recherche qui met ça à la disposition de l'ensemble de ses usines. Il y avait à peu près une bonne trentaine d'usines en Afrique, et justement toute la partie recherche, développement, matières premières, agronomie, assistance technique, alors ça c'était justement... Alors, vous êtes passionné par votre parcours à Nestlé, mais voilà pour vous, on va solder un peu de compte politique. D'accord, avec plaisir. Alors, Manjini, je n'ai jamais entendu votre nom dans la liste des candidats retenus pour la candidature de Benoît Boko-Yakar. Pourquoi ? J'ai entendu parler de... Le premier qui s'est déclaré au secrétaire exécutif, c'est Ablaï Dufsar. Après, on a parlé de Ablaï Daud, Mamboï Djaou, Abdou Aziz Diop, Amadou Ba, Alingou Ndiaï, Mamboï Ndoudou, le président de l'Assemblée nationale, Amadou Umam Diop, Mohamed Bouna Abdelhajoun. Parmi les auditionnés, il y a même eu Matar Sissé. Mais, moi je m'ai dit ce tour, pourquoi ? Oui, j'étais pourtant bien là. En Wolof. Oui, en réalité, je m'ai présenté tous ces membres-là avec Mme Baké, que vous avez oublié. En fait, c'est Maktar qui n'en fait pas partie, en réalité. Mais je sais que les pays, ils ne sont pas médiatisés avec ceux qui sont moins médiatisés. Et je pense que, justement, on est effectivement 11 personnes, et 11 personnes qui sont là-bas. Vous avez auditionné ? Ah, bien sûr, bien sûr. Oui, j'ai écouté les rencontres d'auditionnés. J'ai écouté... Vous avez auditionné ? Pas avec Nias. On a été auditionné en groupe, en fait. Nous n'avons pas vu le président. On a tous été entendus. On a tous été entendus. Et c'est là où j'ai parlé, effectivement, de mes rêves. Mais, président, vous avez entendu parler de mes rêves ? Qu'est-ce que vous avez dit ? Qu'est-ce que vous avez dit ? Ah, mais c'est tout à fait normal. Il a trouvé que c'était tout à fait normal. Au contraire, moi, je pense que son problème, moi, finalement, là, l'aide avec tous ses candidats. Voilà. Nous, vous êtes tous d'égale dignité. Vous avez tous le droit. Vous avez tous la possibilité de le faire. Par contre, moi, je n'ai pas l'aide pour ça. Mais je pense que, alors, c'est une étape. À partir de ces auditions-là, maintenant, il fallait connaître cette décision. Qu'est-ce qu'il fait ? C'est-à-dire qu'au furii, nous nous avons fallu d'écouter ou je devais dire aussi fort. Et moi, c'est là où j'ai décidé. Je voudrais que je ne mange pas ou qu'on est pas ou qu'on a baked. Mais où est-ce que je veux dire cette décision ? Où est-ce que je suis donné des prises de décision ? Alors, parce que, tout simplement, demain, je veux dire qu'au furii au Sénégal. Ce qui était derrière tout ça, je Materialais, finalement, j'en ai fallu, c'est-à-dire que le président Mourom, fще que je veux. Ce que j'ai proposé, c'est un critère politique. Quand j'ai gagné, j'ai eu sa commune, son département, toutes les élections, référendums, présidentielles, ainsi de suite. Je propose un critère de compétence technique, car je dirige un président, à mon avis, de savoir que je n'ai pas le droit. Je ne sais pas forcément, mais je ne sais pas ce niveau, je ne sais pas ce niveau. Parce que vous avez dit, les gens ne sont pas au niveau. Oui, je pense qu'ils sont tous d'accord sur ça. Je sors de cette grande université dans le monde. Non, Sérine, je t'adore. C'est ça, on ne discute pas de ça, la politique n'est qu'ils discutent. Je ne sais pas, ils ne le savent pas. Je sors de cette grande université dans le monde, dont le MIT de Boston, je suis le premier noir à diriger la recherche. Et surtout, j'ai cinq brevets d'invention. Leur qui est rarement en africain, mais ce n'est pas le plus important. C'est le critère humanitaire. Moi, ce que j'ai fait il y a vingt ans de cela, vingt-cinq ans, j'ai eu des bourses quand j'étais à Nestlé. Parce que j'ai eu des bourses quand j'étais à Nestlé. J'ai eu des bourses, 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 j'ai eu de retourner dans ton pays, dans le Sénégal en l'occurrence, retourner dans ton village pour que le chemin qui m'a fait, j'ai eu des bourses, j'ai eu des bourses, j'ai eu des bourses, j'ai eu des bourses. Le côté humanitaire, et ça, ça me paraît important. Donc j'ai pu, j'ai eu 850 millions de dollars à faire au lycée au bout de dix ans. Et je m'en parlais, j'ai eu des bourses pour l'État sénégalais. Le Président Maxal, d'ailleurs, a eu des bourses pour toute la population. Donc c'est ce que l'on appelle, c'est ce que l'on appelle, c'est le prélèvement aux États-Unis. que le président comme Obama aux Etats-Unis a fait ça dans les banlieues de Chicago parce que c'est l'empathie de l'empathie, de la solidarité avec les plus faibles et de la solidarité avec les plus faibles sur des critères économiques, financiers ou intellectuels ou moraux mais c'est ça après je demande aussi quand je réalise le plan Sénégal parce que dans la charte dans la charte, le président propose alors des fois un critère d'importance c'est quand je continue le PS qui est le référentiel politique quand je continue le PS ça veut dire quand je l'applique déjà or parmi les candidats je ne veux pas faire la fausse modestie le plan Sénégal émergent c'est la seule commune au Sénégal qui a 16 usines il n'y en a pas deux c'est la seule commune qui a un port sec il n'y en a pas deux c'est la seule commune qui a réussi à créer presque 5000 emplois 2000 qui est génie et 3000 dans les agropoles parce que nous avons 15 agropoles depuis plusieurs années on a des agropoles de melon de pommes de terre de pastèques donc quand tu mets ces critères-là tout de suite c'est important parce que le problème essentiel dans notre pays c'est quand même le chômage des gens donc vous voyez alors Benen Aspebi qui me paraissait le dernier critère qui me passe important c'est aussi la moralité la propriété il faut que pour moi un chef d'état il doit être irréprochable c'est-à-dire de par son passé de par sa gestion de par tout son parcours parce que dans beaucoup de pays c'est d'ailleurs le critère numéro 1 aux Etats-Unis il suffit que dans un scandale qu'il soit politique, financier moral, de tout ordre ça y est et je pense que c'est l'Afrique d'une manière générale et l'étant nous avons des critères pour nous le chef de l'Etat des fois n'est qu'un modèle même de droiture un modèle c'est comme un chef de famille mais en même temps des fois n'est qu'un modèle pour les hommes pour les jeunes pour les religieux et ainsi de suite donc l'homme j'avais dit ça et quand j'ai regardé ça finalement je me suis rendu compte que ce n'est peut-être pas le critère qui allait être mis en arrière donc il y a 5 critères vous êtes au-dessus alors écoute sur ces 4 critères c'est vrai que sur le cas de fond vous seriez le président vous seriez le président bien sûr mais juste une question vous avez une compétence de mettre en oeuvre le PS dans ta localité occupant les responsabilités dans le privé mais pourquoi ça n'a jamais charmé Macky Sall si vous êtes le ministre dans le gouvernement si vous êtes le portefeuille si vous êtes le premier ministre pourquoi ça n'a toutes ces qualités-là n'ont jamais attiré Macky Sall ça il faut le demander au président moi même je ne comprends pas ça non plus mais pour moi vous ne le comprenez pas non non je n'ai pas compris pourquoi sur 12 ans effectivement j'avais compris au départ que quand je venais d'arriver j'ai passé beaucoup de temps à voyager à comprendre et à développer surtout effectivement pendant la première période ce moment-là le fait que je me bagnais dans le gouvernement mais dans le cabinet alors j'ai beaucoup voyagé pour faire ce qu'on appelle le marketing territorial j'ai beaucoup voyagé pour des missions même de l'état il y a un moment de Texas j'ai le bateau Mercichip par exemple le bateau hôpital n'est-ce pas donc je n'ai pas perdu de temps je n'ai pas perdu de temps malheureusement ce temps-là j'ai un partenaire l'on l'a fait toutes ces usines je suis allé personnellement au Maroc j'ai le dé au Japon j'ai le dé j'ai aussi en France en Italie dans tous les pays pratiquement sur les 32 usines officiellement à Rissre et ça c'est important ça veut dire que moi je n'ai pas le temps parce que nous avons cherché l'on l'a ingénieur tant comme c'est 24 heures il ne faut surtout pas le perdre et tu as vu que l'on l'a fait pour sa utilité peut-être dans un gouvernement mais vous auriez aimé quand même que Makissal valoriser ce parcours il y a au Mounonganek très valablement ministre de l'Industrie Mounonganek ministre de l'Agriculture mais Makissal n'y a jamais pensé je ne sais pas si il a pensé à ça ou pas moi je pense qu'il a peut-être qu'il a même pensé à ça en quoi moi je ne l'ai jamais demandé parce que je ne demande pas en général Nestlé parce que quand même vous comprisez dans un poste de ministre conseiller il y a de produire un document qu'il ne lit même pas il ne vous reçoit parce que dès que le ministre conseiller nous sommes non non ça je ne peux pas dire ça moi vraiment je n'ai pas cette relation le président ça est vraiment on a eu d'excellentes relations vraiment de confiance je ne peux pas dire ça par contre comme je l'ai dit ce fait que tu n'es pas occupé dans un conseil de ministre ou dans un ministère en fait c'est de créer ce job description il n'y a pas ce fait qu'il y a des gens pour faire un travail là ce travail là comme je suis maire en même temps de Sanger donc j'ai une municipale à gérer je suis politique je suis élu au niveau du conseil départemental de Mbourg je suis également ministre conseiller donc vous voyez le travail pour préparer des documents je ne vais pas tourner avec le président mais il y a encore des conseils de ministre mais tu prends l'avion et tu vas chercher des mois de 65 milliards c'est ce que j'ai fait c'est ce que j'ai fait 2% de l'Union qui se projette au niveau de Sanger de Sanger pardon mais l'État est-ce que réaliser qu'il n'y a pas 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 parce que j'ai l'impression mais la greffe n'a jamais bien prise entre la paire la base avec le corpus des dignitaires de la paire est-ce que réalisez-vous réalisez-vous à qui de m'attendre à Mme Al-Samambo non, non en général de me raisonner non ce que je vois moi c'est en termes de performance sur le plan politique vous avez gagné parce que sur le plan politique je peux vous dire que dans le département de Mour nous sommes les premiers toutes les élections parce que ce qu'ils ne savent pas moi je n'ai pas la politique je m'ai 17 ans là-bas j'ai eu les landing savane les moments de Diop de Croix j'étais même dans la clandestinité nous sommes X et Y j'étais là-bas donc quelqu'un comme ça en réalité seulement que nous sommes beaucoup plus sous l'angle d'un technocrate que sous l'angle d'un politique et je pense que c'est ça par contre le fait que nous sommes de commencer à liguer avec nous de commencer à développer avec nous de commencer à avoir de très bonnes relations avec tous les membres du parti on a d'excellentes immédiations dans le département de Mour mais nous avons le choix de porter non pour moi le choix en général en certain moment j'enlise pour perdre du temps ou pas je me rendais compte que ces critères là c'est pas leurs critères à eux or c'est mes critères peut-être c'est des critères beaucoup plus politiques c'est-à-dire voilà c'est peut-être ancienneté peut-être une histoire que je connais pas et ainsi de suite mais dans ces cas-là ça fait que le leader parce que ça aussi le leadership le leader en se disant finalement et si on ne me choisissait pas quand on ne choisit pas voilà ma voix je prends le chemin qui me plaît et c'est moi mes critères pour parce que finalement l'objectif c'est quoi c'est développer le Sénégal mais les critères ce sont vos critères mais un candidat à la présidentielle c'est plus que ça c'est pas moins que ça mais c'est plus que ça ils ont une longueur d'avance ils ont occupé au sommet de l'état pour la plupart pour pour Ablaï Daouda pour Amadouba pour Boundjoun pour Alin Gouindiaï pour Ablaï Doussard ils ont été ministres dans les gouvernements successifs Amnati Un Trio qui a occupé toutes les fonctions Boundjoun il a été premier ministre Amadouba il a été MEF il a été ministre des affaires étrangères aujourd'hui il est le premier ministre Ablaï Daoudjalo il a été ministre du budget il a été ministre de l'intérieur ministre des finances ministre des infrastructures ministre d'état directeur de cabinet du président de la république aujourd'hui il est président d'institution est-ce que N'yom déjà Amounou avance Benen Biroumoué affaire aux présidentielles Birou renommé-le aussi on vous a les intellectuels l'élite l'opinion de Dakar vous a connu à travers le plan Sangara émergent les gens se sont intéressés beaucoup à Sangara vous avez la base mais en termes de renommée aussi vous intégriez critères pour vous est-ce que N'yom qui partit Abdoumoué je ne sais pas si le débat vous a gêné il a posé le débat de la paire authentique vous êtes ministre conseil du président depuis 2017 non je suis là depuis 2012 j'étais le premier à être nommé en 2013 n'est-ce que ministre conseil depuis 2017 non je suis là depuis 2013 vous l'avez dit donc je ne suis qu'en nommé en réalité d'accord mais vous êtes ministre conseil mais vous n'avez pas le débat vous n'avez pas je pense qu'il y a deux choses mais d'abord je ne suis pas tout à fait de cet avis Ablay Wad pour le citer il n'a pas été ministre dans un gouvernement avant Mouinek président il a tout été dans l'opposition et il a été président de la République donc l'eau au contraire je pense que même dans notre pays je pense de nous avoir renouvelé en réalité l'élite politique de nous avoir renouvelé justement pour les raisons pour lesquelles on perd mais la comparaison avec Ablay Wad ne tient pas c'est comme si tu me disais Ousmane Sonkona n'a jamais été ministre et aujourd'hui c'est le chef incontestable l'opposition sénégalaise c'est pour moi mais ce qui importe c'est qu'il faut un ministre pour être non pas forcément voilà donc c'est pour ça je dis que votre raisonnement il faut faire un raisonnement par l'absurde c'est quoi un bon chef d'Etat parce que c'est différent maintenant il faut aller peut-être que dans mon cas c'est plus difficile d'aller conquérir le chiffreur des Sénégalais c'est vrai c'est plus difficile c'est un challenge ça veut dire que tout simplement je ne vais pas passer je ne vais pas bénéficier de tout cet appareil ou des choses comme ça mais l'autre je n'ai pas peur et je reviens à l'exemple de Wad Wad il n'a pas été ministre de l'intérieur premier ministre non il s'est battu tout seul il est allé quatre fois aux élections Wad a été deux fois ministre d'Etat oui pour quelques temps il n'y a pas de portefeuille j'étais aussi ministre Wad a été ministre d'Etat oui peu importe sans portefeuille voilà moi j'étais ministre sans portefeuille et le parcours de Wad je suis choqué quand les gens se comparent à Boulaye Wad le parcours de Boulaye Wad est inégalable non mais c'est pas ça le problème je dis seulement que votre raisonnement là vous ne pouvez pas l'appliquer à tous les cas c'est pas parce que le meilleur président c'est celui qui a été là pendant dix ans non non la fonction présidentielle est une fonction de management et de leadership Mungu Nyo n'est que politique j'aurais compris ce que tu me disais que tu n'as jamais été maire tu n'as jamais été conseiller départemental tu n'as jamais non aujourd'hui pour diriger un pays tu n'as pas besoin d'avoir été ministre premier ministre président de l'Assemblée non non tu as juste besoin de savoir un peu quel est le besoin du pays en termes de développement j'espère qu'on va arriver à ça parce que là j'ai l'impression qu'il donc dès que tu sais que je ne sais pas mon fonction présidentielle je vais faire un peu de développement je vais faire un peu la nation protéger je vais faire un peu l'institution de la république je vais protéger en réalité il n'y a pas un parcours typique de ça au niveau des pays américains ou des pays asiatiques ou des pays autres vous voyez d'aujourd'hui forcément ça donc d'ailleurs c'est peut-être le problème dans notre pays le fait que justement ces politiciens qui ont fait toute leur carrière dans l'administration à la limite ils te demandent même bon renouveau mais je ne sais pas ce que je veux dire mais je ne sais pas ce que je veux dire mais en Sénégal ils ont connu ces gens ils ont imposé mais les Sénégalais ils ont fait ce que je veux dire les Sénégalais ils ont fait ce que je veux dire le parcours dans notre présence dans l'État et je ne pense pas que pour 2024 les Sénégalais ils ne vont voter et souvent Sénégalais là vous parlez à la place de Sénégal non on a eu un candidat de très bons candidats à l'élection présidentielle avec d'excellents parcours société civile en se disant que voilà les hommes qu'il nous faut mais ce sont des gens 1% de l'électorat mais là vous ne pouvez pas dire ça pour moi ces gens ils viennent de nulle part ce n'est pas le cas de Sérin Guédio tous ceux qui sont dans ce pays depuis 20 ans 30 ans ils ont entendu parler de ce que je faisais sur le plan humanitaire ils ont entendu parler de ce que je faisais sur le plan politique depuis maintenant 2011 j'étais encore là tous ceux qui sont de la gauche voilà donc en réalité Sénégalais là où on se trompe justement en fait c'est une carrière politicienne pendant 10 20 30 ans et c'est là où on se trompe vous allez être surpris justement c'est des profils comme les nôtres pourquoi ? leur conception la politique c'est se servir leur conception la politique c'est se servir justement quand vous faites quelqu'un ils sont les Sénégalais ils ont passé toute leur vie pour les gens pour l'État sans rien attendre pour leur commune sans rien attendre vous pouvez me dire que ce n'est pas important finalement pour un Sénégalais là on sous-estime les Sénégalais pour moi vous avez la jeunesse sénégalaise ce qu'ils attendent des hommes politiques c'est différent de ce que les autres attendaient des hommes politiques ce qu'ils attendent des hommes politiques c'est une question maintenant de compétence c'est une question peut-être de moralité peut-être c'est ces politiciens carriéristes que vous allez voir dans le futur il y en aura de moins en moins en Afrique d'ailleurs le cas de Togo avec Patrice Talon c'est quelqu'un qui vient du secteur privé qui a été élu chef d'état donc Alassane Ouattara pour ne pas le nommer qui venait aussi du fonds monétaire international donc en réalité le Sénégal est en train d'évoluer quand je parle aux jeunes en tout cas sous ma démarche dans les villes dans les campagnes un peu d'Hougou je me rends compte que ce qu'ils attendent moi justement des gens différents si tu leur dis que Wétel a fait il a été ministre premier ministre et ainsi de suite justement ils s'en méfient parce qu'il y a quand même une relation de défiance quand même entre la jeunesse et les états et là je pense qu'en tant qu'observateur il y a un problème l'homme politique dans les années 60 80 90 avec l'image avec l'homme politique surtout quand il y a des scandales quand il y a des problèmes ils vont dévaloriser un peu ce qu'on attendait de l'homme d'état mais 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 est-ce que il y a un scandale quand même vous avez accompagné un chef d'état pendant une une dizaine d'années vous avez été dans son cabinet conseiller vous êtes comptable de tout son bilan qu'il soit bon ou pas écoute non je ne suis pas comptable de tout les bilans non non quand il y a des problèmes dans un ministère ou quand il y a des histoires non du bilan du bilan de manière générale le bilan d'une personne la seule personne quand même qui est responsable qui est responsable qui est responsable de ce qu'il y a des comptables de son bilan quand même qui est dit il y a des équipements qui est participé et je pense que je pense que entre nous en toute honnêteté je pense que en tant que conseiller en tant que maire en tant que je l'ai fait vraiment je l'ai fait donc il a fallu vous lui dressez le passif du bilan de Makisal ça y a eu en tant que conseiller parce que il y a des fonctions de conseil des fonctions exécutives dans l'entreprise quand un conseiller vient dans une entreprise en fait il va te recommander des choses c'est ça le rôle d'un conseiller qui soit ministre ou conseiller dans le secteur privé mais il y a eu ces conseils là tu as deux options soit tu les adoptes ou tu les rejettes et ça un peu c'est ça d'ailleurs qui montre qui en cette moment te dit mais est-ce que je suis vraiment utile dans ce et parfois vous vous êtes demandé si vous étiez vraiment utile oui parce que tu fais des propositions et tu te rends compte que c'est pas suivi mais surtout en général le module a le temps pour le défi parce que dès que je vois que mon rendement ou mon apport dans tel ou tel secteur c'est que je ne peux pas tellement imposer je peux faire des conseils mais je ne peux pas imposer alors je retourne là où je suis l'exécutif je suis le maire sa ambition présidentielle quand est-ce que vous nourriez quand est-ce que vous êtes quand est-ce que vous êtes candidat alors écoute j'ai toujours pensé que le Sénégal en tout cas c'est ma expérience en tant que maire ça c'est vraiment après moi quand j'ai vu que finalement la fonction de maire c'est juste une façon de s'occuper de l'état mais elle s'est réduite alors si tu le réussis rien ne t'empêche d'être président mais quand j'ai arrêté la décision que vous êtes candidat mais je me suis dit c'était un processus mais je veux dire quand est-ce que le processus mûr non non peut-être ces derniers mois ou ces derniers parce qu'il faut reconnaître que quand j'étais venu je me suis venu au Sénégal je me suis venu juste pour accompagner le président d'ailleurs je ne voulais même pas être maire ils m'ont forcé à sa dire de mignon d'ailleurs il est ma mère me démarre à Nestlé pendant un an on a deux mais je ne vais pas négocier pour nous 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 donc vous voyez que je ne vais pas fixer où les fonctions humaines mais si vous avez une ambition en bataille si vous avez une ambition en est présent dans le diaponnais il y a des choses qui devaient être faites qui n'ont pas été faites il y a des choses qui devaient être bien faites qui n'ont pas été bien faites de manière globale bon bilan vous avez tiré de ces douze ans de la deuxième alternance bon je comme je dis beaucoup il y a tellement bilan du travail du président il y a une bonne partie du travail qui a été fait avec des aspects très positifs sur le plan social sur le plan des infrastructures de type routière ainsi de suite vraiment c'est par contre moi je ne sais pas je vais vous raconter la job creation les emplois de la jeunesse donc vous continuez ou alors dans le diaponnais on n'a pas bien travaillé non non on n'a pas bien réussi ça parce que pour créer des emplois en économie en tout cas il n'y a que deux facteurs bennebi c'est les investissements industriels n'est-ce pas productifs mais on n'a pas des usines il en faut des milliers dans un pays comme le nom comme le nom de Sanger tant que défaut tu ne peux pas parce que la croissance nous devons faire la croissance c'est que la croissance c'est qu'il faut que les investissements il faut prendre 10 milliards 1000 milliards 5000 milliards de tabac dans des usines pour pouvoir transformer les manques de casemars il faut prendre 1000 milliards de tabac dans des usines pour pouvoir faire l'anacarde dans le nôtre ou le phosphat dans le foot et ainsi de suite en réalité c'est politique industrielle c'est là peut-être où on n'a pas mis beaucoup d'efforts et l'on m'a t'arrêté si on n'a pas mis vers l'intérieur du pays après nos 6 usines en fait tu ne verras aucune autre ville jusqu'à la frontière d'une usine or je pense que vous avez été en Europe vous avez été en Asie dans le monde je ne sais pas que vous avez été développé sans l'industrialisation donc c'est ça qu'on a peut-être quelque part raté et là le paradoxe au même moment on importe 2000 milliards de produits on importe du lait on importe du jus d'orange du jus de mangue alors qu'on a des mangue qui pourrissent quelque part en cas de masse donc nous avons consacré une partie à ton travail au niveau de Sanger avec ton plan Sanger émergent mais au plan de la gouvernance au plan de l'état de droit bonne appréciation vous avez d'accord écoute je pense que tout le monde est d'accord qu'il y a des efforts à faire au plan de la gouvernance on a été quelque part été victime de la critique en tout cas de certains pays notamment tous ces penseurs ces intellectuels qui pensent que le Sénégal n'a pas respecté certains partis du droit de l'homme et ainsi de suite je pense que sous une gouvernance nous sommes en Afrique le Sénégal n'est pas mal en termes de gouvernance par contre il y a beaucoup de points à perfectionner notamment qui voit la justice d'ailleurs c'est un de mes programmes en tout cas sur le plan de fort j'espère qu'on y reviendra qu'on ne va pas parler que du passé le passé il est important c'est le passé qui définit l'avenir non 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 parce que le passé c'est un choc qui n'est pas tu ne vois plus l'avenir je n'ai pas dit 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 que je n'ai pas dit devant les Sénégalais je gouverne 12 ans avec Makisal je n'ai pas dit qu'il n'y a pas dit Makisal en 2024 après je n'ai dit je n'ai dit je n'ai dit juste directement qui se projet il faut que nous 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 comprennent il faut que c'est ça exactement c'est ça oui mais bien sûr je vous l'ai dit mais c'est le c'est le c'est le le C'est toutes les parties comme la gouvernance. J'ai envie de le faire aussi. Je pense qu'en tant que personne, je pense qu'il y a des décisions. Je pense qu'il y a des décisions dans le Sénégal. Je pense qu'il y a des décisions dans le Sénégal. Mais si vous adhérez, vous avez des décisions, vous avez des décisions, vous avez des décisions. C'est le cas. Oui, je vous l'ai dit. Je vous ai dit, par exemple, prenons le cas des jeunes qui sont morts à Fassboï, le cas des jeunes qui traversent la Méditerranée. Prenons le cas de toute cette pauvreté qu'on voit à l'intérieur du pays, à Pekin, à Guédiaouaï. Mais ça doit interpeller tout en politique. Vous avez beau faire des infrastructures de très haute facture, mais sur le plan social, sur le plan travail, l'économie, en fait, c'est là où peut-être qu'on n'a pas bien travaillé. Parce que ce qui est important dans des sociétés comme les nôtres, en fait, c'est l'économie et le capital humain. Donc, l'économie et le capital humain, nous avons besoin d'autres. Bien sûr, bien sûr. Une société qui fonctionne, tout le monde doit trouver du travail. Je vous disais que j'ai fait 20 ans en Suisse. En Suisse, le système est tel que les jeunes qui rentrent à l'école, soit n'ont une diangue métier ou n'ont une diangue formation professionnelle. Et comme il y a un tissu industriel dense, un tissu informatique dense, un tissu agricole dense, en fait, il n'y a pas ces chômages-là. Donc, ce qui est de développer le capital humain, en même temps, à l'école, pour niquer diangue métier, par exemple, nos universités, on y reviendra tout à l'heure, il y a beaucoup de chômages à la sortie de l'université. Mais en même temps, des fois, il y a une structure d'accueil. Pour que les jeunes qui viennent du système scolaire, nous n'avons pas les liés. C'est ça le principal problème, maïmo. Alors, pourquoi on parle, juste maïmo, pourquoi on parle de pays industrialisés ? Un pays industrialisé, ce pays, c'est un pays, c'est qu'il y a une usine agroalimentaire, une usine télévision, une usine fabrique des caméras. En fait, c'est ça le Sénégal de mon rêve. C'est l'autre temps qu'on a fait en Afrique, de sauter. Moi, j'ai vécu cinq ans à Johannesburg. Pourquoi l'Afrique du Sud, t'as les autres pays ? Parce que dans chaque grande ville, dans chaque ville d'ailleurs, tu as des zones industrielles qui fabriquent tout. Toutes sortes de machins. Alors que nous, dans le cas typique des pays africains, pas seulement le Sénégal, mais tous les voisins, c'est que nous ne sommes pas industrialisés. Or, tu ne pourras jamais régler les problèmes sociaux tant que l'économie fonctionne. Il faut comprendre ça. Tant que l'on a une usine à Podor, à Matam, chez moi, dans le Diagème, à Kidira. Donc, le PSA, il faut que l'on a dit sur l'industrialisation. C'est évident que ça ne va pas. Vous avez déjà vu des industries au niveau de Podor ou de la zone... Mais pourquoi vous sentiez tant... Mais pourquoi il y a un tag pour le Sénégal émergent ? Parce que moi, je n'ai pas eu le forum, mais le Président, vous avez le présenté ? Il y a un tag du PSA, du tag du vision, ma qui sale ? Non, mais attends. Je pense que vous êtes en train de vous tromper sur la vision et l'exécution de la vision. Même l'exécution de la vision. D'ailleurs, il y a une parole dans des forats. Voilà, la mise en oeuvre du plan Sénégal émergent, la vision, son exécution, les résultats... Non, non, là, c'est les politiciens. A mon jour, ça n'a pas eu le charme avec le plan Sénégal émergent. Je n'ai pas eu le plan Sénégal émergent. Non, non. Il y a deux niveaux, Maïmona. Un intellectuel, il y a deux choses. Il y a la conception et l'exécution. Là, c'est le professeur qui parle là. Il y a un très bon plan, qui est bien fait. Dans le plan Sénégal émergent, effectivement, on parle de la restructuration de l'économie, du capital humain et de la bonne gouvernance. Mais parlons-en, justement. Capital humain, c'est technique. Lycée de formation professionnelle, des UIT de formation professionnelle, sur l'ensemble du territoire. On l'a proposé que partout, nous nous sommes formés, des techniciens. Pas seulement, il y a des jeunes qui font le lycée, le bac, 50% admis, le reste d'être. Et jamais, je ne suis pas un chanteur déjà. Mais les énois, les cueils, tu vois, la formation professionnelle, il y a beaucoup de paradigmes qui ont changé. Peut-être, mais il y a une formation professionnelle technique pour les collègues. La formation professionnelle technique, en réalité, c'est des lycées. Je ne sais pas, soit dans un pays comme l'Allemagne, à partir de la 6e, nous nous orientons à l'EU, 20% des médecins. Mais ils ont 70% des métiers, il y a 205 métiers en Suisse. Ils ont appris dans la rue, ils ont des mécaniques, ils ont des mécaniques, ils ont des mécaniques. En ces apprentis-là, en réalité, il y a des écoles pour ça. Et ces gens, en réalité, ils font ce qu'ils appellent la formation duale, école-entreprise. Ils ont un jour dans une école, en centre de formation, et les quatre autres jours, ils vont aller dans une usine de poissons, ou bien dans une ferme agricole, ou bien dans un système bobo. En réalité, ils ont un président de la Suisse, ils ont un système bobo. Mais quand on est revenu pour exécuter ça, pour que dans les 45 départements, nous avons 45 lycées techniques, ou bien dans les 600, nous avons 46 lycées. Nous avons un peu les collèges, des lycées techniques. En fait, c'est le programme que je propose. Je pense que c'est là, précisément, où on n'a pas réussi. Et tu vois la gouvernance ? Deuxièmement, pour faire ces emplois-là, il faudrait faire ce qu'on appelle des UIT. Je crois que vous avez entendu parler, à l'époque, avant l'école polytechnique, ce qu'on appelle des universités de technologie. Je parle des universités de technologie. Je sais que le métier, c'est après le bac, tu fais juste deux ans. Ces gens-là, ils nous dirigeaient tous les ans, c'était les chefs de production des usines. En réalité, c'est ça qui manque dans notre pays. Donc, tant que nous avons, le Sénégal ne va jamais se développer. Avec pétrole, avec gaz, parce que là, il va permettre que les gars de Matam, ou des fatigues, ou en tout cas des régions de Gossas, en fait, ils vont rester chez eux. Parce que c'est l'industrie. Parce que c'est la transformation des produits locaux. Imaginez, il y a une usine en cas de masse. Il y a une usine, il y a une usine, il y a une usine, il y a une usine à Niamon, il y a une usine à Bignona, à Ziguey-Sor, à Cédio. On transforme sur place. Il y a une usine à la quantité de travail que ça va faire, pour augmenter la consommation, etc. Ce qui nous a fait avant, il y a cette conception de l'industrialisation au niveau local. Et c'est la même chose au niveau des agropoles. Ce qui nous a aussi, mais imaginez que dans chaque région, ou dans chaque commune, il y a 45 agropoles, par exemple, au niveau national, dans un premier temps. Comme ce qu'on a au niveau de Saint-Dirac. En fait, il y a augmenté ce qu'on appelle le temps de travail. Il y a une usine à Bignona, en fait, il y a une usine à Bignona, en fait, il y a une usine à Bignona, et il y a une usine à Bignona. En fait, c'est ça qu'on n'a pas bien réussi. Et ça, vous l'avez proposé au président ? Mais bien sûr, non seulement j'ai proposé, mais j'ai même organisé des voyages pour aller voir avec le président. En Suisse, on l'a vu, pas seulement avec le président, mais même avec des ministres de la formation professionnelle. J'ai amené presque deux ou trois ministres. J'étais encore à Nesse, d'ailleurs, pour leur dire, mais you get it wrong. Le système qu'on a là, il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Voilà, c'est le système. Francophone. Voilà, qu'on a hérité. Il faut un autre système, qui est le système allemand. En Allemagne, c'est exactement la même chose. C'est l'apprentissage. Il y a la voie A, la voie B et la voie C. À partir de la troisième, il y a très peu de Gnudayudaldidem dans ces écoles de formation. Et le gars qui encasse ces jeunes-là, c'est un maître apprenti, mais il est certifié. Là, il est proche. On l'a au Sénégal, on l'a bien théorisé. On ne l'a pas mis en œuvre. On ne l'a pas mis en œuvre. Alors, sans effleurer justice, qu'est-ce qu'on a mis en œuvre de la justice ? Au niveau de l'opposition, on réagit. Alors, on s'est dit, est-ce que c'est la même pour tous ? D'après vous, il y a un sentiment d'iniquité. Les membres du gouvernement sont intouchables et les membres de l'opposition sont... Alors, je ne le poserai pas comme ça. Je prends juste l'exemple des fonds Covid, par exemple. Fonds Covid, il y a quand même des enquêtes qui ont été faites. Et c'est justement des collègues de l'État, du gouvernement, qui ont été quand même épinglés. Il y a un problème. C'est-à-dire qu'il y a des gens comme Ousmane Sonko ou d'autres personnes. C'est-à-dire qu'il y a des jugements, tu le ralentis, tu le fais tout de suite. Ils ont ce sentiment, en réalité, de non d'implication de la justice. Les hommes, ils sont coupables de ce genre d'actes ? Non, c'est la responsabilité de l'État de faire en sorte que... Et du chef de l'État. Non, je ne parle même pas du chef de l'État, mais c'est la responsabilité de l'État de faire en sorte que les citoyens, quels qu'ils soient, les ministres, les députés, les... En tout cas, moi, le gouvernement que je compte diriger, si j'étais élu président de la République, l'on l'a dit correctifié. L'inecuité. Pour que quelle soit la personne qui est responsable, les députés, les ministres... Juste Zafid Ligue. Voilà. Parce que l'on l'a dit, c'est un état. C'est un sentiment de frustration. Qu'on le dise ou qu'on ne le dise pas. C'est un sentiment de justice à deux vitesses. Or, dans une démocratie, ça repose essentiellement sur la justice, la transparence. Sur le sentiment. On est vraiment dans un pays bon. Surtout au Nénit. En fait, nous avons vu... D'accord avec le sort réservé à Ousmane Sonko. On a une justice à deux vitesses. Non, non. Le cadre, je ne veux pas tellement prononcer ce dossier-là parce que je ne connais pas vraiment tout le dossier. Les tenants et les aboutissants. Ce que je veux dire tout simplement, ce que j'observe tout simplement, moi, on a affaire à des cas, de part et d'autre, dans l'église. Peut-être le niveau de délinquance ou le niveau, en tout cas, d'acte répréhensible, c'est le juge qui apprécie ça. Mais ce qu'on observe, moi, il faut que la justice soit égal devant la justice. Lorsque c'est important pour un pays. Mais pourquoi Bougou Achtilolo ? C'est un cas d'école. C'est une actualité brûlante. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de l'actualité politique au Sénégal. On a un homme politique. On a un avis sur ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec son incarcération ? Est-ce que vous êtes d'accord avec la dissolution de Passer ? Ce qui fait que c'est des jugements qui ont été faits par nos tribunaux. Il n'y a pas de jugement encore ? Voilà, je veux dire, c'est une condamnation, mais quand même, c'est fait par un juge, par le... Voilà, Lolo. Moi, je ne parle jamais de la chose juge. Non, dans le cas d'Espèce, Ousmane Sonko n'est pas en prison pour une affaire déjà jugée. Il n'y a pas un jugement. Il est en détention provisoire. Mais on l'a inculpé pour ça. Oui, on l'a inculpé. Alors, à partir du moment où il est inculpé, il n'y a pas un jugement. Mais on ne me prononcez où ? Sur son inculpation. Mais politiquement, est-ce qu'il y a de l'inéquité ? Est-ce qu'il y a de l'abus ? Est-ce que c'est mérité ? Est-ce que c'est justifié ou pas ? Non, non, ça, vraiment, je ne veux pas en parler. Parce que le fait que c'est mérité ou ce n'est pas mérité, là, je me mets à la place du juge qui l'a inculpé. Mais en tant que politique, vous voulez dire que vous voulez dire ? Oui. Vous voulez dire que vous voulez dire ? Le juge n'est pas Dieu, hein ? Moi, je respecte beaucoup la justice sénégalaise. Mais le juge n'est pas Dieu ? Je sais qu'il n'est pas Dieu. Mais nous, la loi, la constitution, nous avons cette... Le juge, nous avons cette... Le juge, nous avons cette... Le juge, nous avons cette... Mais bien sûr, mais bien sûr, mais nous avons cette opinion, moi, ça a été bien fait, ça. Alors, le ministre, comme je l'ai dit, c'est que je vois, moi, c'est que je vois tous les éléments pour que je le dis, ce que je constate, moi, c'est que le juge n'est pas inculpé. Nous, maintenant, le jugement... À part, moi, si je le juge, je ne sais pas, effectivement, nous allons dire que c'est vrai ou c'est pas vrai. Ensuite, la dissolution de PASSEF en 2023 au Sénégal, d'accord que nous dissoudons un parti politique ? Alors, ce fait qu'il n'est un parti, encore une fois, c'est une décision, je pense... Ce n'est pas une décision de justice, c'est... C'est une décision... C'est le ministère de l'Intérieur. Oui, mais ça émane, certainement, peut-être, de cette notion de... Il n'est pas un accompagnement qui est inculpé, il n'est pas lié à ces actes-là. Mais là, comme je l'ai dit, je ne peux pas me prendre. D'une manière générale, moi, je suis un démocrate. D'une manière générale, je pense que la force de la démocratie, nous ne paye les acteurs, nous compétire. Maintenant, il y a des limites. Ce fait qu'il y a un parti politique, il y a des limites, en termes de violence, en termes d'organisation, en termes d'engagement, effectivement, il peut arriver que, sans dépasser l'engagement, qu'on puisse mieux appliquer la loi. Mais il faut l'appliquer pour tout le monde. C'est ça qui m'importe. Alors, dans quelles conditions on est amené à risquer ? Mais ce que je sais, moi, en tant que parti, c'est que nous avons les limites et les limites. C'est exactement ça. Au Sénégal, le développement du capital humain est au centre des préoccupations du plan sénégal émergent. Au Sénégal, il y a un échec du capital humain. L'emploi des jeunes, il y a un échec. L'éducation, la formation, il y a un aspect important du PSO. Il y a un aspect de la gouvernance. Il y a des problèmes. La justice, il y a de l'inéquité. Comment est-ce que vous avez fait le constat au mois de mars 2023, en plein Saint-Diétre, que vous avez voté pour que vous ayez voté pour que vous ayez voté pour que vous ayez voté en 2024 ? Alors, c'est deux choses différentes. Le temps politique, qu'est-ce qu'on fait avec les candidatures d'un parti ? Les candidatures d'un parti, comment soutenir tel ou tel parti ? Comment soutenir tel ou tel parti ? Comment soutenir tel candidat ou tel autre candidat ? En réalité, pour moi, il faut faire une différence entre ces deux-là. Je pense que je veux constater que dans le pays, il y a des problèmes au niveau de l'emploi. Il y a des problèmes au niveau de l'emploi des jeunes. Il y a des problèmes dans le développement même, à l'intérieur du pays. C'est des constats. Donc, ce que je veux dire, en tant que politique, c'est le fait de me dire, là, je vais aller maintenant me présenter. Oui, mais pourquoi, à l'époque, vous avez appelé à la réélection de Makisala en 2024 ? Non, non, mais... Alors que vous avez appelé à la réélection de Makisala en 2024, alors que vous avez appelé à la réélection de Makisala en 2024 ? Non, non, c'est qu'en fait, c'est une surroulée. En réalité, avant ça, j'avais déjà demandé à ce que... Évidemment, vous n'avez pas ces informations, que ce soit le troisième mandat, il faut faire attention. J'ai toujours tiré la sonnette d'alarme sur ça. J'ai toujours pensé que le troisième mandat, c'était peut-être quelque chose... Ce n'était pas une bonne idée au départ. Et aussi, je l'ai dit. Lorsque moi, peut-être que cet aspect, il y a un peu de dégout, peut-être dégout. Non, honnêtement, maintenant, je suis l'actualité. Je suis tous les hommes politiques. Je ne suis pas tombée sur un article où vous avez alerté contre le troisième mandat. Je ne sais pas. Moi, ce que je vois, c'est un peu de dégout, c'est de l'économie, c'est de l'économie, c'est de l'économie. Mais ce que je vois, c'est de la politique. Moi, je n'ai pas dit que j'ai dit qu'on a fait un candidat. Non, non, non. Je suis un candidat. Je suis un candidat. Je suis un candidat en 2024. C'est-à-dire, je m'étonne que vous avez l'ambition, un, le troisième mandat, le moment où tu donnes l'opposition, mais aussi, je m'étonne que vous avez le diagnostic et que vous avez l'économie. Après, vous souhaitez réélire cette personne-là en 2024 pour que vous êtes un candidat? Non, non, comme je l'ai dit, je fais partie des premières personnes qui ont eu le troisième mandat, attention. Lorsque je suis un candidat. En privé, mais en public, on ne dit pas tout en public. En public, on ne dit pas tout en public, mais en public. Moussoulot contestait le troisième mandat. D'ailleurs, les seuls contestataires du troisième mandat, on les a mis d'or. C'est Sourikaba, c'est Moussa Fahadjahaté, c'est l'autre-là, le patron de Dakar, Moussa Diop. Honnêtement, je fais partie des rares personnes qui ont dit à l'époque, qu'il ne fallait pas faire de troisième mandat. Et ça, les gens qui sont proches de l'autorité, ils le savent. Parce que je ne suis peut-être pas suffisamment politique de ce point de vue-là. Quand je crois que quelqu'un qui avait déjà dit qu'il ne fallait pas faire de troisième mandat, qu'il avait déjà écrit, qu'il avait déjà communiqué, j'étais le premier, d'ailleurs l'un des rares, mais moi je ne le dis pas en public. Pourquoi ? Parce que je fais un conseiller en chef. Donc vous confirmez que je suis un conseiller. Je suis un conseiller, oui, mais je suis un conseiller. Je suis un conseiller, oui, mais je suis un conseiller. C'est pas une prise de position publique. Voilà, c'est ça. Donc, je suis un conseiller en public. Je suis un conseiller en public, je suis un conseiller en privé. Surtout, je suis un conseiller. Moi, je fais partie des rares personnes. Rares à avoir dit clairement que ce n'était pas une bonne idée. Que ce n'était pas une bonne idée. Je n'allais pas du tout accompagner ce genre de choses-là. Parce que je ne savais pas pareil. C'est ce que j'ai décidé, moi, personnellement, que ce n'est pas une bonne idée. Est-ce que ce système de choix, je ne sais pas, je ne sais pas, je vais décider tout simplement, je vais décider tout simplement, je vais faire un conseiller devant les Sénégalais, pour maintenant présenter un programme, que j'appelle le G-Kom-Kom, un programme, peut-être, qu'on n'a pas pu réaliser. Si je vois l'essentiel. Parce que je ne suis pas d'accord avec. sur le fait que les hommes, les présidents, doivent être des carréistes politiques. On a vu, d'ailleurs, c'est très mauvais. Pas forcément. Dans les démocraties. Mais le gouvernement, je vais essayer de comprendre, quand je vais résoudre ces problèmes-là, à l'échelle locale. Alors, ça, on va y revenir. Moi, je mets un bémol. Oui. sur la réussite du plan Sénégal, du plan Sénégal émergent. Vous n'avez pas de... Je vais vous faire de... Je vais vous faire de... Oui, je mets un bémol. Donc... Je mets un bémol. Oui, je vais vous dire, nous devons faire de... Vous comparez. Avant de faire de bémol, vous allez faire de... Non, je vais vous faire de... Non, je vais vous faire de... Mais vous, aujourd'hui, le candidat est déclaré. C'est ça. Alors, si vous allez... Qu'est-ce que vous avez une force pour vous faire de... Parce qu'à la paire, il y a une... Il y a une... Sangerra. Alors, est-ce que vous avez la bénédiction de la paire Sangerra ? Est-ce que vous avez la bénédiction du département ? Comment vous avez-vous fait de la paire électorale ? Alors, vous allez être surprise. J'ai toute la bénédiction de la paire Sangerra. Je suis en train de discuter avec APR Mbourg, mais en fait, le pouvoir, ce n'est pas seulement Sangerra et Mbourg. Le pouvoir, c'est vraiment les 557 communes du pays. Mais c'est les 457... C'est les 457... Oui, mais bien sûr. Oui, oui, mais l'autre, c'est... Donc, APR Sangerra, ils sont d'accord pour vous soutenir ? Mais bien sûr. Hein ? Mais on a fait toutes les réunions nécessaires, on les a tous rencontrées. J'ai demandé à tout le monde, j'ai demandé... J'ai rencontré toutes les autorités et à l'unanimité, je ne sais pas comment il y a documenté, vraiment quoi. Il y a eu tellement d'Assemblées Générales faites au cours de ces dernières semaines. Donc, APR, la cellule carrément APR de Sangerra. Nous, on n'est plus de l'APR du tout. C'est le dit comme comme le SEM qui va maintenant porter notre candidature. Et au niveau départemental ? Au niveau départemental, évidemment, il y a certains qui attendent que le président se prononce, que l'APR se prononce. Parce qu'au niveau départemental, il y a Maghetsen, il y a Issa Salle, il y a Omarium. Ils vont me soutenir ? Non, non, non. Je n'ai pas dit ça du tout. Je dis qu'il y a certains qui attendent. Il faut les laisser attendre. Moi, je n'attends pas. Moi, je n'attends pas. Je vais aller vers le chiffreur des Sénégalais. J'ai informé, évidemment, tous les maires du fait que maintenant, je vais être le candidat de Mour, de la département de Mour, parce que c'est ce rôle et tous les candidats déclarés. En dehors de moi, il n'y avait personne de l'intérieur presque du pays. Il n'y a personne de tous les candidats sans soit de Dakar ou de la région de Saint-Louis ou de Poids-dor et ainsi de suite. Donc, moi, je viens me prononcer comme le candidat du département de Mour. Du département de Mour. Mais aussi de Fatigue, de Kaoula, mais de tout le Sénégal, finalement. Mais, 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 donc, c'est important. C'est le choix du président de la République et vous portez ce qui est où. Vous avez gagné malgré cette contestation. Et puis, et puis, il y a eu des problèmes fonciers. Mouhamou, Mouhamou, nous contesté, mais vous avez gagné. Non, mais là, permets-moi de rectifier. Mouhamou, vous avez gagné. Au législatif, vous avez gagné avec un tout petit décart. Mouhamou, il y a un effritement de l'électorat. Est-ce que c'est un effritement de l'électorat de Serine Guédiop ou c'est un effritement de l'électorat de Matissal ? Non, non. En fait, d'abord, vraiment, on n'a pas de problème au niveau de l'APR au niveau de Sanger. Le seul leader de l'APR au niveau de Sanger, c'est moi. Et c'est vrai. Ça fait vraiment l'unanimité. Deuxièmement, vous avez vu une tendance. La tendance, c'est que depuis l'échelaté, on était quand même à 125 députés, on est à 83. Donc ça, c'est au niveau national. Là, c'est le fait sur beaucoup de communes. Mais, ce que je veux dire, en fait, c'est qu'on a gagné. Le diagème là, le diagème là, c'est que Sangeran, Guényan, Malikunda, Dem, vers CSN, Tchadja, etc. Selon nos communes là, contrairement à ce qu'on dit, en réalité, on allait perdre les quatre députés de Mbourg. Parce que Mbourg a perdu, Salih a perdu, Dias a perdu. Il y a beaucoup de communes pour y perdre. Parlons vraiment politique. Donc, on n'a pas encore. Maintenant, dans ces communes là, il y a d'autres parties qui émergeaient. Et le fait que je n'ai pas de députés, moi, je n'étais pas du tout candidat à la députation. Le fait que je n'ai pas d'autres candidats députés dans ces zones-là, en réalité, les gens ont dit que comme je n'ai pas de députés, je n'ai pas de députés, autant voter pour eux. Donc, l'on a vraiment un paramètre qui a amené d'une commune pour naître le parti. Du main général, on a vu juste que depuis l'élection législative, on perd des voix. Depuis l'élection municipale, également, on a perdu des voix. Donc, l'on a perdu des voix. Je pense qu'il y a un phénomène à perdre du main général, de Beno Bokuyakar, il faut bien le reconnaître. Je crois que l'on a été d'ailleurs, on s'est vraiment mobilisés. Et l'on a été justement, nous, dans cette zone, cette zone au sud, au sud de Mbourg, m'ont sauvé en réalité la zone nord. Même Bourgville, même Bourgville, on a quand même perdu au niveau des législatives. Donc, au contraire, on dit toujours que cette zone dite rurale, en réalité, moi, ils permettent, moi, ils m'ont porté vraiment la paix. Donc, vous y allez, vous comptez d'abord sur les forces de la paix Sangerra ? Non, finalement, aller à la conquête de la magistratie. Voilà, c'est tous les partis de Sangerra. même les gens du Réoumi, les gens du PIT, les alliés, même les gens du PS, tout le monde a dit, ah, ça, c'est une candidature du fils du terroir. Donc, nous, nous l'appelons pour que, sous le temps, nous devons faire ça, nous devons faire ailleurs. Nous devons faire ça, nous devons faire à l'échelle du pays. Donc, vraiment, c'est juste une base. Comme vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, tu es d'accord qu'il est d'accord. Donc, ce que j'ai fait, j'ai fait appeler tous les imams, tous les chefs de village, tous les chefs de quartier, les jeunes, les achetants, pour les dire, écoutez, comme le président, la donne, qui est affaire au Sénégal, en fait, en fait, je voulais la tienne opinion et s'il me disait que nous devons faire en réalité, j'avais le choix soit, soit, ou j'arrête tout simplement. Mais j'ai décidé que le bureau politique et le bureau élection, en fait, c'est une affaire qui va amener en tant que personne, il va y avoir décidé. moi, il y a une solution pour les premiers pays. L'accueil des parrainages, c'est pas le cas. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Vous serez surpris, vous voyez, le Sénégal et l'Afrique, en fait, ils sont à la recherche d'un nouveau type de leaders. L'initiative leader qui est maintenant est-ce que les gens qui d'abord ont un savoir-faire ? Est-ce qu'ils peuvent les guérir dans la situation où ils sont ? Est-ce qu'ils ont aussi un carnet d'adresse pour les problèmes essentiels pour les investissements ? On a dit tout à l'heure que la croissance est-ce qu'ils ont créé un emploi pour les investissements ? Ça veut dire qu'il faut qu'il y a une technologie, il faut qu'il y a un développement de ports, un développement de l'éducation. C'est quand vous passez le cap du parrainage ? Oui, mais le parrainage, vous allez être surprise. Le cas, si vous avez 40 000 parrainages, ce n'est pas la peine d'aller aux élections. Moi, pour son problème, ce n'est pas ça. Ce problème, c'est arrivé au moins à 400 000, 500 000 parrain. C'est ça, sur l'ensemble du territoire. Parce qu'on n'oublie pas que je suis d'abord, j'étais inspecteur de l'agriculture. Beaucoup de gens pensent que je sors comme ça de Paris et de Londres. En réalité, quand je suis venu de l'agro, les premiers postes ont été affectés de Djurbel. Je connais tellement bien ce pays, toute cette région de Djurbel. On ne le soupçonne pas. On ne le soupçonne pas. J'étais inspecteur à l'agriculture de Matam. Voilà. On m'en a parlé. Voilà. Donc, en réalité, beaucoup de gens qui disent, je ne sais pas ce pays. Il faut que je fasse de l'agriculture jusqu'à Raneiro. Mais au cas où, parce qu'il faut le prévoir, au cas où vous ne passez pas le cap... Mais il ne faut même pas le prévoir parce que je suis un parent qui a eu le parrain. Entre nous, j'ai déjà commencé le parrainage. Mais il y a eu le prévoir ligué avec un candidat de Beno. Non. Non. Comme je l'ai dit, le Beno, je me suis arrêté de tourner une page. En fait, je la tourne. Non, tous ceux qui me connaissent. Donc, vous rompez les amas ? De ma de guerre. Non, j'ai gardé de très bonnes relations. C'est sûr, sur le plan politique, là, décider. Parce que, je l'explique tout à l'heure, qui est à l'heure pour Dougou Beno à père, d'ailleurs, je n'ai jamais été membre ni du Senn, ni du truc exécutif. Je n'ai jamais été à ce niveau-là. Mais qui est à l'heure de Sénégal, Dougou Beno à père, c'est le père. C'est le président. Voilà, bien sûr. Ce n'est pas Abdou Mou ? Ce n'est pas Abdou Mou qui a eu le bonheur avec Maxal ? Non, non, pas du tout. C'est le président qui a eu le bonheur avec Mou. Non, mais je veux dire, Abidjan, quand vous avez rencontré le père, ce n'est pas Abdou Mou qui a joué aux bons offices. Pas du tout, pas du tout. Mais je sais que Abdou Mou ? Bien sûr que je le connais, je le connais, mais pas du tout. Mais je veux dire, je veux dire, ce que je voulais dire, c'est que je veux dire, c'est ce que je veux dire. En fait, c'est ça qui fait que pour moi, ma mission est terminée à ce niveau-là. quelqu'un qui m'a dit quelqu'un qui m'a dit quelqu'un qui m'a dit quelqu'un qui m'a donné quelqu'un qui m'a donné en quelque sorte. Ce que je veux faire, moi, comme à toi, je veux dire quelqu'un qui m'a dit quelqu'un qui m'a dit quelqu'un qui m'a dit c'est ça. Vous avez rencontré Amourouba et il semble que vous lui avez donné votre parole. Ah bon ? Oui. Alors, je n'ai jamais donné ma parole à qui que soit. Vous l'avez rencontré. Je rencontre tous les cadres. Vous l'avez rencontré Amourouba jeudi dernier et vous avez pris l'engagement de vous ranger derrière lui. Alors, je n'ai jamais fait ça de ma vie. J'ai rencontré tous les candidats. Moi, Amourou, moi, Ali, moi, on parle, on se parle. J'ai téléphoné à Bouni. Tous les dix candidats, on se parle en réalité. Oui, mais je ne parle pas d'échanges comme ça. Vous avez rencontré Amourouba, vous avez discuté politique et vous vous êtes engagé à vous ranger derrière lui. Alors, je vous dis officiellement que ce n'est pas du tout vrai. Ni Amourouba, ni Kéné, ce n'est pas vrai. En fait, vous ne me connaissez pas en réalité. Non, je vous dis, vous n'avez pas rencontré Amourouba. Si, 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 j'ai rencontré Amourouba, j'ai rencontré Ali, je parle avec tout le monde. Et vous n'avez pas prévu de vous ranger derrière lui ? Mais pourquoi je devrais le faire ? Et vous ne le ferez jamais. Et je ne le ferai pas du tout. Pourquoi je devrais le faire ? Comme je vous ai dit, je vous ai dit que les critéries, il faut les comprendre. 5 heures, je vais le faire. Pour moi, je vais diriger l'État du Sénégal, je vais le faire appeler sur ce plan-là. Et donc, il y a où ? En fait, je veux juste évacuer l'eau, critéries, vous avez apprécié Amourouba, vous avez apprécié Amourouba. Non, non, non. Les critéries, je vous ai dit, il n'y a aucun des candidats qui ne me appellent. Non, mais je veux dire, Amourouba, vous n'avez pas parlé. il ne faut pas focaliser sur Amourouba. Non, il n'y a pas parlé, Amourouba, vous avez apprécié Amourouba, vous avez parlé, donc vous ne pouvez pas le faire parce qu'il n'y a rempli les critériaux, il n'y a pas le faire, et vous n'avez pas le faire. Non, je ne me rends aucun des cinq candidats. Aujourd'hui, des dix candidats, voilà. Parce que pour moi, dans la vie politique, vous n'avez pas le choix. Maintenant, vous savez qu'il n'y a pas jusqu'au deuxième tour. C'est différent. Parce que vous n'avez pas le choix maintenant, c'est que la langue est pesée. Est-ce que tu vas avoir 2% des voix, 10% des voix, 20% des voix ? Ça a une importance de la politique. Mais au premier tour, il n'y a pas le choix ou il n'y a pas le choix. Non, non, pour moi, le premier tour, demain, je vais le faire. Comme je l'ai dit. Maintenant, je suis ouvert à d'autres alliances. On ne sait pas du tout comment je vais le faire. Parce qu'aujourd'hui aussi, il faut reconnaître que le fait qu'on a une idée qui peut faire des choses ensemble, ils vont te rejoindre. Mais moi, ce que j'ai décidé, c'est que je vais me soutenir. Je vais me soutenir dans cette marche-là. D'ailleurs, quand je dis avec les gens, en général, qui ne peut me soutenir ? En général, il n'y a aucun candidat qui ne peut me dire qu'il n'y a pas de me dire parce que je vais te demander de me dire. Parce que je sais, qu'à partir du moment où il y a des gens, en réalité, sur le plan politique, ces gens, ils n'ont pas gagné plus que toi. Tu es élu-mère, je suis maire là. Depuis Gagnanan, Gagnawad, les quatre conseillers départementaux Gagné, Gagnawad. Donc, sur ce plan purement politique, pourquoi tu devrais suivre quelqu'un ? Soit que tu as l'expérience-là, la même chose, ça fait 10 ans, 12 ans que je suis dedans, je vous ai parlé de mon expérience antérieure en politique. Donc, il faut que je devienne avancer, il faut que je devienne et que je devienne aussi que je devienne. Ensuite, il faut surtout que je devienne et que je devienne suivre et que je devienne parce que telle ou telle personne, c'est celui qui peut être... Quand vous avez déclaré votre candidature, quand vous m'avez dit que vous étiez candidat, mesdames et mesdames, les infos que j'ai eues, c'est qu'il s'est entretenu avec Amourouba et qu'il a accepté de se ranger derrière lui. Oui, mais Maïmou, vous êtes de la presse là. Vous savez, je pense que vous connaissez ce qu'on appelle l'intox quand même. Je n'en dirai pas plus. Non, non, je ne me range derrière personne. Je vous dis que le président, tu vois, comme là, il ne me libère, madame. Le président, il a accepté ? Il a bien sûr accepté. Donc là, vous n'êtes plus ministre conseillère ? Non, 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 là, je vais demander à ce qu'on me libère de toutes ces fonctions-là pour me concentrer sur l'avenir du Sénégal. Alors, il y a où Sénégal est émergent ? D'ailleurs, ce qu'on a fait pour se renommer dans le pays. C'est admirable et c'est remarquable comment vous avez porté le développement de cette localité, voilà, jadis pas très connu. Il y a eu un an où il y a eu sur la place publique. Il y a eu un plan Sénégal émergent. Il y a eu une zone économique spéciale, Dias Amnoko, Diab Ndiadjo, Diab Ndiadjo Amnoko, Agbari, maintenant. Voilà, une zone économique spéciale. Alors, je vais apporter un bémol. L'idée est très belle et économiquement, vous avez beaucoup produit et puis vous avez eu tellement beaucoup d'initiatives pour cette zone-là. Mais concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire? À part ces projets, c'est une réussite du plan Sénégal, du plan Sénégal émergent. Ok, je sais que ce que vous essayez toujours, c'est le but du développement d'abord. C'est le développement de la société qui est que vous vous un travail d'abord. Vous pouvez avoir un petit car de votre ravitaillement, votre famille, le fond d'écho, vous pouvez vous 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 sénégal. Maintenant, vous avez du travail. Maintenant, vous êtes d'accord que dans la banlieue, dans beaucoup de zones du Sénégal, le problème est qu'il y a de l'argent. Il y a de l'argent pour que vous vous ayez à la fin du mois de votre salaire. Vous avez à la fin du mois de l'argent, vous pouvez l'argent. C'est ce qui est le plus de l'argent dans notre pays. Maintenant, les populations totales sont 35 000 personnes. Tous ces 35 000 personnes, les 12 000 sont à l'école. Donc, on a réussi à créer 5 000 emplois. 5 000 emplois dans une petite commune. Mais 5 000 emplois, ce type d'emplois ? C'est des emplois industriels dans les agropoles. En fait, il faut m'inviter parce que beaucoup de gens, j'ai organisé une journée forte ouverte avant-hier. Beaucoup de gens, quand tu le parles de Saint-Diré, ils pensent qu'en réalité, c'est les seules usines qui existent. Parce que l'usine de batterie, c'est la seule en Afrique de l'Ouest. Batterie solaire, batterie moto, c'est de la très haute technologie. L'usine recyclage, de l'aluminium, du plan, c'est dans tout ce qui est transformation de protéines, transformation d'huile, des choses comme ça, de chlore pour les piscines. Ils font de l'aluminium pour Toyota au Japon, n'est-ce pas ? Ils produisent des produits de chlore pour les piscines exploitant dix autres pays. Donc, en réalité, c'est ce que je fais pour un homme politique. Et pour moi, imaginez, je fais ça maintenant dans les 45 départements du Sénégal dans un premier temps. Il y a des gens qui ont tous les 16. Il y a des 10. ou les 10. La première conséquence, mais qui ne doit tout le dire qu'il n'y a pas de l'aluminium ? Qui ne doit tout le dire qu'il y a des frics à gauche, à droite, ou les sous-employés qui ne sont pas de l'aluminium ? Donc, en réalité, l'industrialisation c'est ce qu'il faut faire pour ce pays. C'est ce qu'il faut faire pour l'Afrique. C'est ce qu'il faut faire dans tous les pays. Vous avez eu une très belle idée. L'État vous a accompagné en faisant de Saint-Diaga une geste. Mais il y a une geste. Il y a eu des conditions pour permettre aux entreprises de bénéficier de faciliter. Souvent, même Saint-Diaga, dans le parc industriel, j'ai vu qu'ils ont installé des entreprises qui exportées. Ils ont installé des entreprises dans une zone économique, dans un parc industriel qui est dans le parc industriel où on a un parc industriel qui est en train de me et qui est dans le parc industriel. Je pense que... Bon, c'est pas tout à fait comme ça. Dans la mise en forme d'amouled Bati-Bire, entreprésir, faciliter les nuits de bénéficiaires, bénéficiaires, et puis il y a eu un moment aussi où vous avez eu des problèmes pour mettre la terre à disposition. Oui, donc, je vais revenir d'abord sur le principe des S. Les zones économiques spéciales ont ce qu'on appelle le pourcentage d'exportation accepté. C'est-à-dire, dans les zones économiques, par exemple, pour Diamniadio, il faut exporter au moins 60% de sa production. Le reste, on peut dire au niveau national. Dans les zones économiques, il y a une zone A, il faut amener, selon les réseaux, tu produis uniquement pour le pays, sauf que tu payes des taxes en ce moment-là, et tu éveilles, donc qu'est-ce que tu fais ? Maintenant, ce n'est pas seulement pour exporter, c'est aussi pour faire soit de l'exportation ou ce qu'on appelle l'import-substitution. Non, pas seulement pour exporter, mais on a vu des entreprises installées dans ces zones-là, nous produire le double-étimarché interdit. Oui, ce n'est pas interdit. Non, mais l'idée d'ailleurs, le parc industriel, vous bénéficiez de toutes les facilités-là, nous faisons taxes, nous faisons TVA, nous n'avons rien, il y a une contorsion du droit du travail, c'est pour que nous devons produire, exporter une bonne partie. Non, non, je fais partie du comité paritaire des zones économiques spéciales. Il y a deux choses que vous voulez expliquer. En fait, les zones économiques spéciales, d'abord, c'est pour ce qu'on appelle l'import-substitution. Maintenant, ce qui est un produit, c'est qu'on va importer, les télévisions, les tracteurs, ce qu'on va fabriquer pour vous, en réalité, vous voyez aussi, tu es d'accord, les divisions. Donc, c'est parfaitement autorisé. C'est des choses que vous savez, c'est autorisé que dans une vie spéciale, vous fabriquer des produits pour le marché local. Ce qu'on appelle dans la zone B. Dans la zone A, nous sommes exportés à plus de 60%. La seule différence, c'est qu'on appelle dans le marché, on appelle maintenant les taxes douanières. Et là, c'est bien parce que, finalement, l'impostitution, c'est pour le pays, petit à petit, c'est qu'on commence maintenant à gagner des visites d'une gaine pour des imports. Donc, c'est un produit. Pour en revenir à Saint-Diéreur, en fait, je vais vous raconter l'histoire de la zone économique spéciale de Saint-Diéreur. En 2015, quand je suis allé à New York, je suis allé à New York. Je pourrais dire aux gars que ma mère-là, j'ai 50 hectares de maïtahou, la zone économique spéciale. Parce que dans ce village, j'ai vu qu'il y a des écoles, mais ce qui manque, c'est le chômage des jeunes. Dès qu'ils viennent, tous les jeunes sont au Dakar. Ils sont dans les charrettes, ils sont dans les bonnes, et ainsi de suite. Et donc, après cette réunion de New York, je suis allé en Suisse pour faire la même chose, je suis allé au Maroc pour faire la même chose. Et puis, j'ai fait venir. Donc, tant il y a eu, ce n'était pas une zone économique, c'était juste une zone industrielle de 50 hectares. Alors, évidemment, les gens que j'avais gagnés aux élections, ils ont dit, non, qu'ils ont fait des faits. Parce qu'eux, quand je disais ça pendant ma campagne, quand je parlais du plan 1-10-10, une famille 10-4 dans 10 ans, quand je parlais des zones économiques spéciales, ils ne croyaient pas en réalité. Et quand je commence à le réaliser, ils ont commencé à dire, à s'opposer à ça. C'était purement politique. Mais juste pour dire, donc, New York, ce n'était pas une zone, c'était juste une zone industrielle. Maintenant, dès mai 2017, on a vu qu'au lieu, il n'y avait que 5 usines, c'était déjà 10 usines. Au lieu, il n'y avait que 10, après, fin 2017, il était déjà à 12 usines. Et c'est là où le président de la République a décidé que, finalement, comme il y avait Dias et Djam Niadjo, qui étaient déjà prévus, et dans le plan, on avait prévu trois zones, c'est là où Sanger était transformé en zone économie spéciale. En ce moment-là, je deviens promoteur-développeur et l'APIX devient administratif. Parce que c'est les deux autorités. Et le rôle du promoteur-développeur, justement, c'est d'aller faire du marketing territorial à la zone. C'est un rôle de Chine, de Japon, qui rencontrent les patronats sénégalais. D'ailleurs, il y a des entreprises qui s'installent là-bas, et l'État-le-des-Bergers, les entreprises sénégalaises, cédiments, beaucoup d'entreprises. En fait, déjà, on s'installe là-bas. Mais aussi bien au patronat national qu'à l'international. Mais cette histoire de polémique foncière, elle n'était pas que politique. D'ailleurs, il y a eu à délibérer, guiné, 50 hectares. Oui. Il y a donc à fêter à la zone économique. Voilà, c'est ça. Exactement. 50 hectares, ça ne doit pas être une délibération du conseil municipal. Et d'ailleurs, la Cour suprême ne faut casser la décision. Non, non. Donc, elle n'était pas que politique. En fait, je vais vous expliquer. En fait, à l'époque, il n'y avait pas de limite pour les communes. Une commune pouvait délibérer 100 hectares. La Cour suprême a cassé la décision. Voilà, je vous l'ai cassé. Comme il y a eu l'opposition à l'époque, on a eu l'opposition. Mais ce n'était pas de politique. C'était les populations désaffectées. Voilà, c'était un ensemble de forces. Non, non. Il y avait vraiment, Maïmouna, vous pouvez me croire, c'était vraiment l'opposition. D'ailleurs, la plupart de ces gens-là, maintenant, ils travaillent avec nous. Ils ont vu que c'était purement politique. Parce que ce qui s'est passé, moi, si je vais vous le voir, personne ne y croit. en fait c'était un peu la risée quoi, c'est comme l'humain on dirait que je vais changer le Sénégal je vais faire des zones, ils ne croyaient pas en général, souvent ils ont ces idées là souvent les gens ne voient pas que c'est possible et quand je commençais à faire la campagne sur le plan zone industrielle à l'époque on l'appelait donc le plan 1-10-10, une famille 10-4 dans 10 ans, ça veut dire qu'il fallait des écoles des zones industrielles, plein d'emplois c'était ça mon idée en fait ils décrivent, maintenant ils m'ont gagné et c'est le même gars notamment le parti social c'est eux qui sont mobilisés et on s'est bagarré sur le plan politique quand la justice tranche c'est qu'il y a des règles qui sont violées c'est qu'il y a des dispositions qui sont violées la justice est revenue pour me dire contenu quand la justice tranche c'est qu'en vote de faveur c'est qu'il y a des choses qui devaient être faites qu'ils ne sont pas faites il y a des règles qu'ils ne sont pas respectées voilà mais on a rectifié ils nous disaient que ça n'a pas été délibéré nous on a redélibéré en réalité la Cour suprême nous nous tenons procédure ce n'est pas bon vous reprenez quand ils ont dit que voilà la prochaine étape on a repris la procédure et l'année d'après alors l'état a carrément décidé d'en faire un décret que la zone qui maintenant ce n'est même plus une zone de Sanger c'est devenu une zone économique spéciale de l'état notre dépendant de l'APIX dans la part administrative et moi je m'occupe maintenant de ce qu'on appelle le promoteur développeur donc ce que je pense et j'en ai mis à mon avis nous avons favorisé franchement nous avons fait un peu nous avons fait un peu dans tout le Sénégal je me souviens mais ils mourissent tous les pays et zones économiques spéciales mais 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 sauf que oui oui d'ailleurs c'est mon programme politique j'espère qu'on aura le temps d'en parler voilà sauf que Zécy Zécy c'était une idée géniale mais ce que j'ai dit c'est qu'on a dit c'est qu'on a dit une trentaine d'entreprises un espace à ces entreprises vous avez un promoteur développeur nous allons remettre en place tout le système mais vous n'avez pas eu qu'est-ce qui s'est passé ? vous n'avez pas eu les moyens vous n'avez pas eu l'accompagnement de l'État parce que les quelques entreprises qui se sont installées nous avons fait un peu alors que dans une zesse les entreprises de Ndenwara aménagent voilà vous avez raison là vous avez raison en fait moi j'ai l'habitude de mettre la charrue avant les bœufs quand vous avez moi je suis de l'industrie je suis d'abord le foncier appartement où il a le foncier il peut commencer son activité et maintenant mon rôle en tant que promoteur développeur je suis auprès de l'État auprès des bailleurs de fonds pour chercher des financements c'est comme dans le cas de l'agropole aujourd'hui on a plusieurs pistes de financement ils vont venir maintenant pour nous mettre les routes modernes comme mais tu es d'accord que pour nous créer une usine tu n'as pas besoin au départ d'avoir de très belles routes de très beaux bâtiments deuxièmement le modèle de Saint-Gérôme en particulier moi je ne construis pas pour les entreprises moi je ne construis pas et les entreprises louent maintenant au niveau de Saint-Gérôme je demande aux entreprises de louer de construire pour elles-mêmes d'équiper leurs entreprises et de commencer à recruter mais c'est quoi la contrepartie alors ? c'est les emplois oui mais les emplois si ce sont les entreprises il y a un espace de récompense à la disposition oui mais bien sûr si ce sont les entreprises nous avons construit le Saint-Bop nous avons construit le Saint-Bop c'est quoi la contrepartie mais elles gagnent de l'argent le l'entreprise elles gagnent de l'argent bien sûr mais je pense que c'est intéressant je disais si moi c'est un état de construire de développer ça c'est un modèle de bénéficier de toutes les facilités fiscales ils ont ça douanières immobilières foncières après ils ont en contrepartie tu t'engages à créer des entreprises et d'ailleurs là le bloc n'est qu'il est les entreprises recrutement ce sont les entreprises réellement aujourd'hui ces entreprises nous avons créé 500 emplois alors je ne sais pas non 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 là je pense que vous n'avez pas moi je n'ai pas chaque fois rien que l'entreprise de batterie elle embauche 250 personnes donc en réalité entre pays comme je dis il y avait deux choix soit on a un état il dit 30 milliards ou bien ce qu'on a fait là-bas en réalité c'est qu'on a réduit ce qu'on appelle les droits d'entrée les droits d'entrée et les redevances industrielles c'est ça qui est très faible au niveau de Sangerra parce qu'on a renforcé les caisses de la mairie donc finalement vous avez fait parce que les entreprises ont tout fait pour elles-mêmes non 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 les entreprises payent les redevances justement notre budget est passé de 20 millions en 2014 à 1 milliard 50 millions en 2020 en 2023 1 milliard mais bien sûr le modèle de Sangerra c'est ce qu'on doit faire et c'est pour ça j'aimerais parler d'ailleurs des mairies si les mairies par exemple n'arrivent pas à se développer c'est parce qu'elles attendent tout de l'état alors que on aurait pu en ayant ces zones industrielles dans les 45 départements dans les 500 communes c'est ça mon programme mais quand même 1 milliard pour ça il y aura une zone économique spéciale et 15 agropoles les agropoles c'est minime non 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 c'est le démarrage comme j'ai dit notre choix c'est de ne pas faire payer très cher aux entreprises c'est 1000 francs par mètre carré de redevances industrielles parce qu'on ne construit pas alors qu'ailleurs quand c'est loué c'est beaucoup plus cher ça peut être 2 ou 5 dollars par mois mais quand c'est la borgue juste expliquer dans le concept d'un air faire un peu entreprise ils ont installé ce n'est voulu apporter une assistance elle commence à construire elle commence à payer des redevances et surtout elle embauche les jeunes elle embauche les femmes elle embauche tout ce qui tout ce qui permet en tout cas à ces jeunes de rester chez eux hors l'eau c'est l'un des principaux problèmes vous me permettrez juste de parler aussi des agropoles parce qu'il n'y a pas que ça dans les villages on a à peu près 15 à 16 agropoles c'est quoi un agropole il y a une zone qui est en saison sèche il y a des melons il y a des pastèques il y a des fruits parce qu'il n'y a pas de permettre les jeunes ils restent même à la chaise ils gagnent 3000 francs par jour 4000 francs par jour et à la fin du mois ils ont un salaire de 90 000 de 110 000 et ainsi de suite et là justement il nous permet tout le melons vous voyez à Dakar vient de là-bas mais en dehors de ce travail-là il y a aussi les femmes qui vont acheter ces melons sur le bord de la rue donc et c'est là où le Sénégal doit mettre alors est-ce que Gris Kéoul parce que l'expérience de Sanger du plan Sanger émergent elle est elle est mitigée la réussite en tout cas c'est une réussite mitigée mais vous ne pouvez pas dire ça vous n'êtes pas venu il faut je vais vous demander j'ai fait deux fois j'ai fait deux fois il faut faire un reportage sur ça je suis allé deux fois à Sanger dans le cadre même de la zone économique de la zone économique spéciale est-ce que risquez-vous l'expérience du plan Sanger émergent c'est un peu le truc le nombre d'emplois vous avez une excuse tout ne dépendait pas de vous alors que voilà renommée mais dans la matérialisation il y a beaucoup à dire vous ne pouvez pas dire ça le Sanger le fait moins on a des vrais usines non mais il y a du traitement d'eau il y a une usine de poisson de batterie d'aluminium et puis les populations de nuit casse non mais ça c'est différent revenons au fait je trouve que vous devez même encourager en réalité les communes à réaliser des industries vous devez les encourager à trouver de l'emploi pour les jeunes le plus important pour une zone industrielle il ne faut pas attendre que l'Etat fasse ça vous faites un dossier est-ce que tu attends que l'Etat est élu ou bien comme l'Etat n'a pas le temps de le faire la commune n'a pas les construisées et on vous accompagne donc l'autre c'est toute l'idée aujourd'hui je ne sais pas comment vous avez vu mais il y a la littérature du berger ce qu'il faisait à Richard Tolle ça va venir à Saint-Gérard parce que maintenant c'est le process moi c'est mon objectif c'est la zone qui est faise mais 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 faise créer des 10 000 emplois à terme comme ça il y a 30 entreprises qui prévoient 20 000 emplois même pas 10 000 20 000 emplois alors on est c'est 10 000 directs et 10 000 indirects on est on est bon c'est vraiment louable c'est vraiment louable ce qu'on a fait nous nous avons des embryons nous avons des embryons nous avons des embryons mais est-ce que c'est pas risqué nous avons le plan sans guérir émergente nous avons le fonctionnement de la zone économique voilà je dois dire que l'appréciation peut être un peu biaisée est-ce que c'est pas risqué que tu veux jouer au Sénégalais à minute ce qui est important c'est une initiative industrielle je pense que si on attend que l'état central Il y a des zones industrielles qui sont comme en Asie, comme en Chine. Non, il ne faut pas faire ça. Le rôle des maires, tel que je le vois, c'est que les maires ont fait la même chose. Vous voyez l'usine ? Moi, je suis, comme je vous dirais, j'étais directeur d'usine. L'usine que je dirigeais en Afrique était au milieu de nulle part, l'usine de lait. L'usine de lait, d'ailleurs, à Nestlé, même dans le temps, l'usine était toujours en rase campagne. Il y a des infrastructures. L'usine de lait, d'une route, d'une route qui a accédé, avec un environnement. Donc, quand je devais créer ça, je me suis dit, est-ce que je vais attendre ? Maintenant, je voulais quand même vous dire aussi ce qui est intéressant de ce qui est beau. Après, ça permet aussi de créer un pôle logistique. Maintenant, le port de Sanyara, aussi, ça permet de créer aussi un emploi, tous les camions mariniens de l'Union, ou le port sec, à côté de la zone industrielle. Je ne sais pas si je ne sais pas si je ne sais pas si au Mali. Ça crée des emplois, non seulement pour les jeunes, mais aussi ça crée des emplois pour les femmes qui font la cuisine, qui vendent des restaurants. Donc, en réalité, le rôle du maire, c'est exactement ça. C'est le rôle économique. Comme on avait dit dans l'acte 3, que le maire doit construire des territoires viables et porteurs de développement économique. Et quand je dis que le rôle de la bégada sur l'ensemble du territoire, c'est vraiment le rôle de la bégada. Pourquoi est-ce qu'un Sénégalais, comme moi, comme Pende, qui est à la régie, pourquoi est-ce que nous, nous devions porter notre choix sur Céline Guédiou ? Quel rêve est-ce que vous nous promettez ? Alors, moi, je rêve d'un Sénégal prospère et riche. Dans le Sénégal, on sait que, ce que vous connaissez, c'est que vous n'entendez de voir les choses comme comme, de voir les choses sociales. Dans le Sénégal, on sait que, il faut que vous puissiez travailler. Pour que vous puissiez faire deux choses. Il faut d'abord que nous devions travailler dans un métier pour pouvoir travailler dans l'économie. l'économie, c'est une autre chose. L'économie, c'est que nous devions travailler. Agriculture, agro-business. L'économie, c'est qu'il faut que nous apporter des fruits, des pommes de terre, des oignons, des guillemets. C'est ce que nous devions faire. Et cela, nous devions faire presque dans 557 communes. Les communes, toutes les communes, sont en villages, zones économiques, zones industuelles ou zones artisanales. Les mécaniciens, tous ces gens-là, nous devions les regrouper. Ils disent maintenant, il y a des moyens de l'État pour le tabac. Mais, comment est-ce que vous avez fait ? Je veux dire, si vous voulez développer la filière pommes de terre, la filière oignons, développer la filière laitière, la filière risicole, ça demande des moyens. On a du pétrole, maïmounais, du gaz. Non, mais... D'accord, allez, laissez-moi finir. Où est-ce que vous avez tiré les moyens de ce développement ? Mais bien sûr. En fait, il faut savoir que, jusqu'ici, le Sénégal a emprunté beaucoup d'argent, bien sûr, pour développer les filières, développer, construire des routes. C'est bien. Mais le Sénégal de demain, c'est un Sénégal de gaz et de pétrole. Donc, gaz et pétrole, justement, il faut savoir, il faut investir. qu'il faut investir dans l'économie, dans l'industrie, dans le business. À moins, les rentes du pétrole et du gaz, d'abord, l'exploitation n'a pas démarré. Non, ce n'est pas grave, ça. C'est 2024. Peut-être qu'on va démarrer en 2024. Puis 2024, ce ne sera pas la vitesse de croisière. Oui, peu importe. Voilà. Il faut savoir, n'aider tiré les ressources. Et puis, combien est-ce que vous allez injecter dans un plan de développement agricole ? Où est-ce que vous allez prendre les ressources ? Parce que, je veux dire, le pétrole et le gaz comme ça, c'est très vague. Non, non, le pétrole et le gaz, déjà, c'est des matières premières industrialisantes. Vous savez, le gaz, avec du gaz naturel, vous avez le docteur en biochimie, avec le gaz naturel, vous pouvez faire de l'urée. L'urée, c'est le premier facteur de rendement dans l'agriculture. Vous pouvez faire un peu, l'engrais, vous pouvez donner une tonne, de mille, par exemple, à l'hectare. Si vous avez l'urée, vous pouvez faire de l'phosphate, vous pouvez donner un peu. N'est-ce pas ? Vous pouvez faire deux tonnes, deux tonnes et demi à l'hectare. Donc, vous voyez, déjà, il y a un ingrais, il y a des tâches agricultures qui sont développées. Il y a un réel, il y a aussi des ressources, c'est le pétrole. C'est l'énergie. C'est l'énergie, c'est déjà faible. Le coût de l'énergie. C'est l'énergie. Il y a des lignes de proches au Sénégal, que le coût de l'énergie du kilowatt est très cher. C'est très cher. Et c'est un facteur de non-computation comparé avec Côte d'Ivoire ou avec d'autres pays où le coût du kilowatt-heure est beaucoup moins cher qu'au Sénégal. C'est-à-dire qu'il y a des pétroles, les pays deviennent beaucoup plus complétiques. Même le coût de production. Il y a des pétroles, il y a des pétroles, il y a des pétroles, il y a des pétroles. Elles sont insignificantes pour un début d'exploitation. Non, l'argent du pétrole, déjà, on parle de 83 milliards de dollars sur toute la période. C'est toute la période. Voilà. Donc, ça veut dire que, sur chaque période-là, il y a des investissements, il y a des pétroles. Mais ce n'est pas seulement ça. Il faut savoir que, soit Amé Khalis, supposons qu'il y a 10 milliards de dollars, il y a 40 milliards de dollars. Il y a 10 milliards de dollars. C'est pour lever d'autres fonds pour accélérer. En réalité, c'est comme qu'on est à la banque, nous allons demander à pas. Donc, Khalis, il y a des pétroles, il y a des pétroles, il y a des pétroles, il y a des pétroles. Non, je vous ai dit que j'ai quand même sur mon programme. Comme je l'ai dit, le programme, c'est les 10 grandes réformes. Il y a l'agriculture. Moi, quand je reçois quelqu'un, je lis tout. Voilà. Donc, je ne parle pas que des sciences. J'ai dit que je vais construire 557 zones industrielles et artisanales. Alors, il faut savoir pourquoi je l'ai fait. Parce que même si on a une usine, la plupart des communes, des hommes, au moins, des ouvriers, des hommes, des mécaniciens, des hommes, des soudeurs, nous, nous, déjà, tu les mets juste en condition. C'est un chiffre d'affaires de Yoku. Mais tu les mets en condition comment ? Par l'argent de l'investissement, par l'argent du pétrole, par les banques. Mais l'argent du pétrole ne peut pas faire tout ça, sérieux. Non, mais attends, attend, non, 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 je pense que vous voulez dire que vous voulez dire que vous voulez le pétrole au niveau national. Banque, en réalité, banque, il y a un investissement financier, comment ça s'appelle, l'économie. Mais ce fait qu'il y a un pétrole, le pétrole, de permettre banque, il y a de l'argent, levé de l'argent à un prix très bas, 2%, 3%, il y a de la balle justement à construire ce que peut faire l'État, il y a de la banque. mondial. Mais c'est parce que l'État n'a pas de ressources. L'eau, il y a de la réchanger. S'il y a maintenant des pays qui ont du pétrole comme le Nigeria, des pays qui ont du pétrole comme l'Arabie-Seaoui, des pays comme le Kovic ou le Yenen, même si c'est un niveau de la pétrole, il n'y a pas de l'argent. Mais en fait, les ressources, en réalité, c'est la base même du développement. Maintenant, si vous voulez, il y a de la balle dans la rente. Vous allez investir dans les usines pour que nous commençions à l'écrire. Et l'argent, maintenant, il y a de la valeur. Surtout, je fais de l'impôt sur le phosphate. Donc, il y a de l'infrastructure ? Ah non. Infrastructure, je pense que nous allons l'écrire d'abord. Il y a de l'infrastructure ? Il y a quelques infrastructures liées à l'économie. Par exemple, le chemin de fer, dans mon programme, je vais faire le chemin de fer, ce sera électrique. Il y a aussi l'intra-nationnel. par exemple, de Matam à Zéginchor, par exemple. Jusqu'ici, on pense toujours Dakar, Bamako. Le chemin de fer, il y a beaucoup de l'économie. Pour le chemin de fer, j'ai aussi parlé de transport fluvial. Pour ce maillage ferroviaire du territoire national, il faut que je le dise. Mais justement, je sais que ce n'est pas... Je pense que il y a 67% du PIB. Il y a un groupe consultatif qui est levé de 14 000, 15 000 milliards. C'est-à-dire qu'il y a d'abord d'évaluer le gaz et le patrimoine et le réunir. Parce qu'avant, ce qui a changé, et là, je pense que le Sénégal est en réalité, c'est que quand il y a des ressources naturelles, comme les pays arabes, tu as de l'argent, tous les jours, tu as des millions de dollars qui rentrent. ce qu'il faut, c'est qu'il faut, c'est qu'il faut que les gens n'ont qu'ils utilisent. Et justement, il y a un desfaits qu'avec ce gars qui sera là pendant 40 ans, 30 ans, 40 ans, je suis d'accord que je peux dire pour lever des fonds d'abord, mais aussi pour investir. Le problème, c'est qu'il faut que je n'ai pas de l'emploi des jeunes, il faut le mettre là. Et justement, c'est ce que nous avons fait. Deuxième chose, c'est aussi le phosphatier. On a beaucoup de phosphate Sénégal. Phosphatierier aussi pour que le Sénégal soit le phénomène également, soit le phénomène utilisé aussi pour l'agriculture. On parle de NPK, n'est-ce pas ? N-bom, qui est le gaz, l'uré, le phosphate. Ce n'est pas qu'Amérique. On peut multiplier cette agriculture, on peut multiplier la production, on peut prendre de 3 millions de tonnes, 3 millions et demi à 10 000 tonnes. Tu peux faire ça. Ce qu'on a fait, il faut que tu as de la tchèbre, de la tchèbre, de la tchèbre, de la tchèbre, de la tchèbre. En fait, c'est ça qui manque à notre pays. En Sénégal, il faut importer les tchèbres, les sobles, les stèles, ou telles choses. Parce qu'on a tout. On a des fleuves. On a l'équivalent de 20 millions de mètres cubes. dans la mer. Et ce que je peux dire c'est que nous avons des canons qui sont des goudins. J'ai tellement entendu ce discours-là. Oui, mais parce que je suis ingénieur agronome. Je ne sais pas que je ne peux pas dire. Il faut de l'eau. Il faut de l'eau. À l'hévision 2017, autosuffisance à riz. Autosuffisance à riz. C'est-à-dire qu'on a dit depuis la campagne. Les gens disent la même chose. Non, 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 c'est différent. Ils sont de connaître le métier. Moi, c'est ça mon métier. Je suis agronome et je travaille dans ce pays-là. Je suis là depuis presque dix ans d'observer ce qu'il faut faire. Et ce rôle était le gros travail, moi, ce que j'appelle le temps de travail. Il y a une population agricole, les tarnies pauvres, je vous le dis aujourd'hui. C'est qu'on a 59% de cette population, à peu près 10 millions de personnes, ils ne travaillent que quatre mois par année. Et quatre mois, ça veut dire qu'il y a 1400 réunions chômées. Ce que calculer sur une année, c'est presque un milliard, 1400 milliards d'heures chômées. C'est comme dans des zones comme Sangerah où le temps de travail ce n'est pas quatre mois mais c'est douze mois parce que c'est pareil. Les gens travaillent plus. En fait, ils s'enrichissent beaucoup plus. Lors de l'honneur je parle d'industrie, lors de l'agropole dans chaque commune, lors de l'honneur je parle de villages dans chaque commune. Il y a 10 millions de personnes déléguées nord avec Naya-Trek. En réalité, c'est comme ça qu'on peut les sortir de la pauvreté. Tant que ces personnes-là, dès qu'on récolte, on croise les bras, l'année prochaine, on ne peut pas développer. En réalité, c'est ça le fond de mon programme. On va te présenter comme le candidat du développement agricole et industriel. D'une part, mais aussi le candidat des mathématiques, le candidat de la réforme du système de la formation professionnelle. Ce que je disais, c'est que je ne peux pas faire tant que changer le système d'éducation. Le système d'éducation, c'est la science d'abord, mathématiques. Dans le programme de la réforme, il y a des bourses mathématiques. Tous les élèves qui feront la série S1, la série S2 devraient des bourses de discrimination positive. Vous savez pourquoi ? Il y a moins de 5% qui ont un bac S1. quand j'étais en terminale. Les bacs et les bacs S2 ont les besoins de l'économie. Parce que je vais permettre à l'étudiant que si on a un niveau qui est médecin, qu'il est ingénieur, qu'il y a un métier de technicien. Donc le système, en réalité, il va falloir faire ce qu'on appelle les états généraux de tout l'enseignement depuis la primaire de l'université. Parce que ce fait qu'il y a 80% de bacheliers qui sont littéraires, mais ce qui est en fait, ils ont du boulot. Donc, il faut réformer le système. Mais en cela, il faut aussi profiter les mathématiques. Il faut trouver un système d'indemnisation mathématique. Donc, le pays peut faire. Si on continue de former avec très peu de jeunes de maths, physique, chimie, ce qu'on appelle l'estem, en réalité, le pays va connaître de gros risques d'ingénieurs dans quelques années. Mais le système, la réforme de l'État, le système, nous ne sommes pas de réformes. mais d'arrivée. Ah, si, si, si. Dans le programme, je parlais de réformer la fonction publique, réformer le système d'entrée de la fonction publique. Je parle aussi de l'évaluation des fonctionnaires. Je parle aussi de... Non, la réforme politique de l'État, là, oui. Pour l'organisation de l'État... La réforme politique de l'État, nous ne sommes pas de réformes. Non, l'État, c'est d'abord les hommes. Nous ne savons pas qu'ils ne peuvent conduire, nous ne savons pas les gouvernements, nous ne savons pas qu'ils ne peuvent conduire. En fait, c'est ça qu'il faut changer avec un nouveau gouverneur. Par exemple, dans le programme, je dis que si j'étais président de la publique, je pense que je le serais, en réalité, je vais prendre beaucoup plus de femmes dans le gouvernement. Je vais prendre beaucoup plus de jeunes. Parce que comment fait-il que 35%... Pourquoi, Maïmou ? Je vais prendre un conseil municipal. Ah oui ! Je vais prendre un conseil municipal. Dis-moi. Vous, vous avez fait ce conseil municipal. D'ailleurs, je ne vais pas le dire. Non, 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 non. On n'est plus au conseil municipal. Non, non, non. Vous, vous avez fait ce conseil municipal. Oui, oui, oui. Il y a une seule femme qui pointe à la troisième position. Maïmouna. Nous, 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 on a 50% de femmes et on a 50% d'hommes au conseil municipal. No, 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 no. Non, non, non. Les femmes ont plus besoin de contenu que de parité. Ah, moi, ça, ça me fait mal. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, non, non. Non, non, non. Ça, ça, ça me fait très mal. Non, non, non. Non, non, non. pour que nous ne voir les bureaux municipaux. Non, pas du tout. Non, non, non. C'est le conseil municipal. Quand vous n'assurez pas la parité dans le conseil municipal, comment est-ce que vous pouvez nous croire que vous allez assurer la parité dans un gouvernement ? Je ne sais pas. Le conseil municipal, le bureau municipal, cette dame dont vous parlez, qui s'appelle Martine Diom, c'est la patronne pratiquement de l'IMSEC. Elle pointe à la troisième place. Ce n'est pas normal, Céline Guége. Je suis d'accord avec toi qu'on aurait pu mettre une deuxième femme pour équilibrer. Mais je ne sais pas... Non, ce n'est pas une deuxième femme pour équilibrer. La première adjointe, ça devait être une femme. Le deuxième adjoint, un homme. Troisième adjoint, une femme. Elles respectent. Et puis nous interpellons. D'ailleurs, il y a des gens qui ont fait que nous interpellons. Nous disons qu'elles ont plus besoin de contenu. La dame, elle va amener un milliard de financements, etc., etc., que de parité. Mais la parité, la parité, elle doit être scrupuleusement respectée. Beaucoup respecter. Vous voulez dire ce conseil municipal ? Nous n'avons pas de respecter. Dans un gouvernement, nous n'avons pas de respecter. Non, non, je suis... Je pense qu'effectivement, ce point-là sur la parité et au niveau des conseils, on en a beaucoup discuté. Je demande effectivement à ce que nous voulons. mais moi, ce que je disais, c'est que je suis responsable sur le plan politique. Et ce qu'on a fait vraiment, moi, mes quatre adjoints, qui me souhaitent qui sont lesquels 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 qui sont lesquels. C'est lui qui s'occupe des uns. La troisième, c'est une femme. Et celle-là, moi, il y aurait tout de financement. Non, non, mais pas à moi, je ne suis pas à moi. Je suis Martine. Elle est d'abord, non seulement, elle est présidente de l'IMSEC, du conseil d'administration, parce qu'il faut l'épouse. Chaque année, nous, par exemple, à l'étranger, on l'amène aussi avec nous, avec tout le conseil municipal. Mais, 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 vous n'avez pas respecté la parité. Je suis d'accord. Et c'est un droit fondamental que la Constitution a offert aux femmes sénégalaises. Mais ce qu'on a fait pour les femmes, on a donné, chaque année, on donne presque 200 millions de francs pour le financement. Non, c'est bien, mais vous n'avez pas, vous n'êtes pas respectueux de la parité. Je reconnais que sur ce, au niveau du bureau municipal, il y a eu ce problème. Mais sur le plan, au niveau du conseil municipal, alors je peux vous dire qu'il y a 50% de femmes et 50% d'hommes. Mais le respect de la parité dans les fonctions de représentation, c'est quand même important. Oui, mais ce qu'on a fait... Et quand vous violez ce principe-là, nous, femmes, on ne peut pas... Les femmes, lui, il n'a pas respecté la parité dans le bureau municipal malgré les injonctions des femmes. on a prévu un milliard pour les 5 prochaines années. Ce sont des messengers. Les femmes, en fait, nous, nous avons revenu. Pourquoi ? Parce que, en fait, nous avons vu les pauvres, elles n'avaient pas accès au financement. Il faut... On a chaque Martine, justement, dont je parle, la Martine, qui est excellente, que j'ai salue avec mes quatre adjoints, à lieu Malik et Mohamed parce que chacun s'occupe, c'est comme un ministère là nous ne l'avons pas organisé, qui est le ministre de l'éducation, qui est le ministre de la femme et de l'entrepreneuriat, qui nous ne l'avons pas organisé, et ce point de la femme, c'est là où je mets le prix d'argent moi j'ai deux grosses dépenses bennebis et l'éducation, c'est comme le reproche d'ailleurs, on construit des collèges nous sommes les mairies souvent, nous construisons l'école et tout ça, nous on est l'une des rares mairies, toutes les écoles vous êtes l'une des rares mairies à avoir une seule représentante on a 50% d'eux, je pense donc l'or c'est vraiment important, oui on a besoin d'autonomiser les femmes, mais une femme pouvait être mère de Saint-Diana, mais bien sûr moi je trouve que c'est une vision assez réductrice que vous avez des femmes, voilà vous avez fait une mauvaise communication sur ce coup là peut-être une mauvaise communication sur ce coup là, et demandez et faites votre mail je reconnais que vraiment on devait avoir deux argentes aux femmes, mais je pense que si on a fait une mauvaise en réalité, nous devons élire les femmes, parce que ce que je disais quand je parle d'économie, si je veux dire que nous sommes libérés, nous avons d'abord, moi j'ai trois filles qui sont toutes des cadres vraiment nous avons d'abord, mais ensuite, nous avons de l'argent pour nous nous sommes libérés, nous ce qu'on a fait, parce que nous pouvons les nous pouvons les respecter, nous pouvons les soutenir, c'est ça, et ce qu'on a fait on a prévu un milliard pour les cinq prochaines années, chaque année 200 millions 200 millions, et la personne qui s'occupe de ça c'est Martin, mais j'aime tout le monde, je disais, il y a eu un dollar pour l'argent, j'ai mis 30 moulins dans les 30 villages, 30, pour alléger les femmes, j'ai mis presque des rubini dans toutes les maisons, ils donnent aux banques, là, j'ai dit francement, ils donnent aux banques, et elles sont tombées dans l'héthème, donc à Saint-Diéra, pour vous dire, toutes les maisons. Je m'ai dit que j'avais 35 millions dans la commune. A Saint-Dierre, je ne sais pas. Il y avait 300 ménages, ils m'aiment tout de suite. Ensuite, quand je suis... Quand on a commencé à avoir de l'argent au niveau de la commune, on a mis de l'eau avec 200 kilomètres de tuyaux. On a mis presque l'équivalent de 200-300 millions avec mes partenaires à l'étranger. Troisièmement, je suis aussi femme, c'est même femme dont vous parlez. En réalité, on les a vraiment formés. Chaque année, on a un séminaire. J'ai même fait venir le programme des Nations Unies pour le développement. Je finance maintenant les femmes entrepreneurs. C'est des jeunes filles qui ont 25 ans qui sont devenues aujourd'hui des entrepreneurs. Donc, en réalité, moi, je n'ai pas d'accord. Ah, non, non, non. Je ne t'ai pas de rectifier le bureau. Je ne t'ai pas de rectifier l'ordre. En tout cas, merci beaucoup. Voilà, voilà, merci beaucoup. Cette présentielle, elle va être très intéressante. Oui. On va avoir beaucoup de profils. Ah, je vais gagner, hein. Ne vous en faites pas. Pas seulement les profils politiques traditionnels, mais j'ai un profil et c'est tant mieux pour la compétition et c'est tant mieux pour le professionnel. Vous allez gagner, vous allez gagner. Oui, on va gagner. Est-ce que vous ne vous y prenez pas trop tard ? Vous sortez comme ça, vous êtes à cinq mois, à Moulot, ben Assise politique nationale, vous n'êtes pas porté par une majorité présidentielle ou par un grand parti d'opposition. Vous ne vous y prenez pas trop tard ? Non, 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 non. Je pense que c'est la méthode. Je pense que c'est la méthode. Je pense que c'est une stratégie. 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 Et puis, avoir les bonnes personnes. Les bonnes appels. Le fait d'être un parti ancien, ce n'est pas forcément un atout aujourd'hui. On l'a vu, souvent, les jeunes partis ou les personnalités qui ne sont pas teintées de politique ou de politiciens, aujourd'hui, peut-être, c'est aussi ce que le peuple sénégalais demande. Ah, vous avez quitté Beno Boko Yacar. Vous n'êtes plus membre de Beno Boko Yacar. Voilà, je ne suis plinée de Beno Boko Yacar. Donc, vous le déclarez officiellement ou bien c'est... Voilà, j'ai déjà écrit, comme je vous l'ai dit. Mais ce que je veux dire, c'est que nous devons ouvrir la chance pour de nouveaux profils. Pour ce pays, pour nous développer, il faudrait que nous tous nous avons envie que le Sénégal avance. Maintenant, quel que soit après les résultats, nous devons dire que nous devons gagner les élections, mais surtout développer le pays. Pour moi, gagner pour gagner, ce n'est pas vraiment... C'est-à-dire qu'il faut que le Sénégal devienne développer, le Sénégal avancer. En tout cas, bonne chance, Céline Gueye Diop, président du parti Précept. Mais Précept, qu'est-ce que nous avons créé ? On l'a créé. C'est un parti qui est... Ce n'est pas un programme, c'est un programme, moi, tout le sème, mais le parti s'appelle le Précept. On s'est préparé, on l'a bien mis en place, et maintenant, je ne suis pas une idée aux élections. Et le Sénégal, un mouvement vers l'excellence, dit comme comme... C'est une idéeologie. C'est une idéeologie. c'est une programme. Merci beaucoup. Alors, vous avez été donc ancien ministre du Conseil de Macky Sall, en charge de l'industrie et de l'agriculture, parce que vous avez dit que vous avez présenté votre démission. Ancien membre de Bernard Bocco-Yakar, président du parti Précept, avec comme idéologie Sénégal, un mouvement vers l'excellence, dit comme comme... Vous êtes docteur en chimie agro-industrielle, donc un bon profil politique, candidat déclaré à l'élection présidentielle. Bonne chance pour le reste, et puis on va vous retrouver pour parler de long en large de votre programme, du financement de votre programme, de votre vision politique, économique, et de votre perception de la diplomatie. En tout cas, merci, et puis au plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup Maïmoune, merci pour votre invitation, je voulais vraiment remercier votre télévision, vous encourager. Je pense qu'on a besoin de ces débats, d'idées, ces débats profonds, provocateurs, et je trouve que c'est notre télévision elle-même qui prend de l'ampleur à l'image des grandes démocraties, et je voulais vous encourager à aller de l'avant et à multiplier ce type d'émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Seringuey Diop, candidat déclaré à l'élection présidentielle. Alors, demain, ce sera au tour d'Alune Tine, Alune Tine, membre éminent de la société civile sénégalaise, président du think tank Africa Diom Center. Mercredi, demain, il y a les invités du mercredi, mais en attendant, jeudi, c'est calé. Hier, jeudi, ce sera ton tour à partir de 22h45. merci de nous suivre, restez avec nous sur la CETV, et nos programmes se poursuivent. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada